...organisé par la Toulouse School of Economics sur le thème de la transition écologique. Je suis Valérie Raminet, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. Je vais laisser tout de suite la parole à Christian Gaullier, directeur de TSE, pour introduire le cycle de trois débats que TSE a initiés. Monsieur Gaullier, pourquoi la Toulouse School of Economics a-t-elle décidé d'organiser ces soirées ? Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelques mois, quand le mouvement des Gilets jaunes s'est lancé, on s'est dit qu'il y a trois missions dans la responsabilité d'enseignants-chercheurs. Il y a la mission de recherche, il y a la mission d'enseignement et il y a la mission de participation aux débats publics. On s'est dit que si on ne participait pas à l'occasion de ce mouvement pour pouvoir donner un éclairage, donner une structure scientifique au débat et échanger avec l'ensemble de la population sur des sujets qui sont complexes et sur lesquels on ne prétend pas avoir la solution miracle, on s'est dit que c'était quand même le bon moment pour le faire. On avait dans les années 90, je ne sais pas, mes plus anciens connaissent, s'en souviennent peut-être, on avait ce qu'on appelait des entretiens de la manufacture et heureusement qu'il y avait des étudiants qui venaient parce que au niveau des citoyens, la participation était assez réduite. Ici, ce soir, je suis extrêmement impressionné de voir qu'il y a un vrai intérêt, une vraie demande pour échanger et le mot échange est le mot le plus important. Il ne s'agit pas d'assainer des résultats scientifiques, il s'agit de donner un éclairage et de participer, d'échanger avec les citoyens pour réfléchir sur les différents éléments qui sont aujourd'hui sur la table et sur lesquels nous espérons que le gouvernement va pouvoir réagir. Et je pense que nous avons tous une responsabilité non seulement d'échanger, mais aussi essayer de construire des contributions pour changer la société parce qu'il s'agit tout simplement de ça. Il s'agit de construire un monde meilleur. Le monde actuel n'est clairement pas le meilleur qu'on puisse imaginer. Le monde peut être amélioré et nous devons tous réfléchir à la manière d'y arriver. Donc, il y aura effectivement trois soirées. La première ce soir qui est consacrée à la transition énergétique et Zora et moi-même, nous serons heureux de vous présenter pendant un très court de temps une espèce d'un moment très court, une introduction débat. Ensuite, on aura demain soir une soirée toujours à la même heure, 16h-18h, pardon, 18h-20h consacrée au service public et à la citoyenneté qui sera une soirée qui sera animée par Paul Seabright et Emmanuel Auréol, toujours deux collègues de la Toulouse School of Economics. C'est finalement, mercredi soir, toujours 18h-20h, nous aurons une soirée consacrée à la fiscalité et aux dépenses publiques. Ce seront mes collègues Frédéric Cherbonnier et Nicolas Verquin. Nicolas Verquin qui nous revient de la Californie précisément pour contribuer à cet échange. Donc, il nous parlera de fiscalité sur laquelle nous échangerons sur fiscalité et dépenses publiques. Donc voilà, j'espère que la soirée sera fructueuse et que nous pourrons sortir de cette réunion d'ici deux heures avec des idées plus claires ce soir sur la transition énergétique. Merci beaucoup, Christian Gaulier, pour ce cadrage. Donc, c'est maintenant parti pour deux heures d'échange. Nous allons consacrer la première heure à un premier thème et mettre en débat les solutions que Christian Gaulier va avancer pour lutter contre le changement climatique. Et puis, dans une seconde heure, on s'intéressera aux liens entre alimentation et climat avec la chercheuse Zora Bouamra. Pour chaque présentation, chacune de moins de dix minutes, on a prévu une question à vous poser à laquelle vous pourrez répondre par SMS sur une application Menti. Je vous donnerai tous les codes au moment opportun. On lancera les échanges et on réservera les dix dernières minutes de chaque heure à relever les principales conclusions des débats. Je salue la présence dans la salle de chercheuses et de chercheurs de TSE. Merci d'être là. Merci aussi à Cédric Lacombe, Élodie Chevenot, Guillaume Emard et Julie Klein de l'association étudiante CIT Laotesse qui vont prendre en note et nous proposer une synthèse des débats de ce soir. Alors, juste un mot avant d'entamer nos échanges. je vous propose de partager et d'adopter certaines règles, certains principes pour que le débat soit productif, constructif et que chacun puisse librement partager sa pensée et ses points de vue. En préparant cette journée, je suis retournée à mon dictionnaire et je voudrais partager avec vous la définition que j'ai trouvée du mot débat. Discussion, souvent organisée autour d'un thème. Discuter avec vivacité et avec chaleur en examinant les aspects contradictoires d'une question, d'une affaire, etc. Débattre avec une ou plusieurs personnes. Voilà qui, aujourd'hui, j'en perds mon micro, peut parfois faire peur. Le mot débat est en quelque sorte devenu un synonyme d'affrontement, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une discussion où des points de vue différents s'expriment. Prendre part à un débat, c'est participer à une discussion où chacun ou chacune est prête à changer d'avis. C'est accepter que notre point de vue peut et va évoluer. C'est ce cadre que je vous propose ce soir. Vous avez tous le droit à la parole dans le respect de tous les avis et dans l'écoute les uns des autres. On essaiera avec mes collègues de donner la parole à un maximum d'entre vous. Quand quelqu'un s'exprime, laissez-le aller au fond de sa pensée et d'avance, je le remercie. d'être concis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'un d'entre vous formule, ne dites pas « je ne suis pas d'accord », il n'y a pas de jugement de valeur. Prenez la parole en disant simplement « moi, je pense que ». Vous avez aussi évidemment le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez, de commenter, d'approfondir. Je vous propose enfin d'être co-responsable du respect de ce cadre et de nous faire confiance. Les suggestions et solutions qui vont être émises ce soir seront versées au grand débat national. Je laisse donc la parole à Christian Gaullier, directeur général de TSE, professeur, économiste spécialisé dans l'économie de l'incertain et de l'environnement, avec un intérêt particulier, ai-je lu, pour les effets durables et de long terme. Je rappelle aussi que vous êtes l'un des auteurs du 4e et du 5e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, qui, depuis 30 ans, fournit des états des lieux, des connaissances sur l'évolution du climat. Christian Gaullier, quels sont les enjeux et quelles solutions préconisez-vous pour lutter efficacement contre le changement climatique ? Le micro est à vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide parce qu'effectivement, l'intérêt principal de cette soirée est Sainéchange. Alors, je vais passer... Je n'ai pas fait de slide sur pourquoi on a besoin de lutter contre le changement climatique. Vous savez, en bref, émettre du CO2 aujourd'hui, ce CO2 va rester longtemps dans l'atmosphère, des décennies, voire des siècles. Et cette augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère va générer des dommages. Va augmenter la température moyenne de la Terre, va générer un certain nombre de phénomènes extrêmes au niveau climatique et va générer des dommages pour le long terme. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, on va devoir changer notre façon de vivre parce que la température va augmenter, un certain nombre de choses vont se produire et des dommages seront un petit peu de toute nature. Il faudra réduire... La productivité agricole va baisser. Il faudra avoir plus de changements climatiques, de régulateurs de température en été. Il faudra basculer sur un certain nombre de modes de vie qui seront différents de ceux d'aujourd'hui, en particulier dans le transport, dans la façon d'isoler les bâtiments, etc. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas... D'abord, je ne suis pas climatologue, donc je n'ai pas d'expertise particulière sur les conséquences de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, est-ce que... D'accord. Par contre, ce que je sais, notamment par ma participation au dernier rapport du GIEC, c'est que, au fond, si on veut limiter notre impact sur la température moyenne à Terre, on va devoir limiter cette concentration de CO2 à un certain niveau. Aujourd'hui, on est à 410 parts par million. Il ne faudra pas dépasser 450 parts par million. Et en conséquence, si on veut arriver à cela, il faut très rapidement réduire au niveau mondial nos émissions de CO2. Alors, aujourd'hui, on émet à peu près 45 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Et l'idée, c'est de ne pas dépasser... Oui, il nous reste un peu un capital, un budget carbone mondial, si vous voulez, qui est autour de 800, 900 milliards de tonnes de CO2 pour ne pas dépasser cette augmentation critique de la Terre qui a été fixée à 2 degrés par les gouvernements de la planète. Et vous voyez ici un des éléments des analyses de l'accord de Paris. Vous voyez que... Enfin, sur ce transparent, vous voyez différentes simulations entre 2000 et 2100, à peu près, différentes simulations qui nous permettraient de ne pas dépasser cette limite de 2 degrés. La barre rouge que vous voyez en haut à gauche, c'est ce sur quoi on est en train de se diriger si on ne fait rien. Si on ne fait rien, on ne va non seulement pas réduire nos émissions de CO2 chaque année, mais on va continuer à accélérer. On sait qu'on a un mur devant nous et au lieu de freiner, on est en train d'accélérer. Donc, il faut faire quelque chose pour non seulement arrêter d'accélérer et, si possible, essayer de réduire assez rapidement nos émissions de CO2. Et vous voyez que les courbes vertes et bleues correspondent à ce que vont être nos émissions de CO2 d'aujourd'hui jusqu'à 2030, limite l'horizon temporel des accords de Paris, selon qu'on soit optimiste ou pessimiste sur ce que les pays vont faire dans le cadre de cet accord. Vous voyez que cet accord ne nous résout pas le problème. Même si en Europe, on a décidé de faire de gros efforts, j'y reviendrai dans deux minutes, il faudra encore au-delà de 2030 faire beaucoup plus pour arriver à contenir l'augmentation de la température moyenne à la Terre à 2 degrés. Vous voyez qu'après 2030, les simulations nous disent toutes, il faudra y aller vraiment très très fort dans la baisse des émissions de CO2 au niveau de la planète pour y arriver. Globalement, il faudra que d'ici à la fin du siècle, on ait complètement décarboné nos économies, être en neutralité carbone pour y arriver. Donc ici, vous avez compris, on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité d'intervenir, je vais vous demander de prendre votre téléphone portable et aller sur Google ou tout autre méthode pour rentrer sur Internet, vous allez aller sur www.menti.com et vous allez répondre à cette question. Donc, vous devez rentrer là-dessus, vous devez rentrer le code 394994, faites-le parce que pour maintenant, vous devrez aussi le faire tout à l'heure, donc c'est un petit investissement de court terme avec un bénéfice immédiat pour les deux prochaines heures. Et donc, vous allez répondre à la question, si l'on continue à émettre autant de CO2 qu'en 2018, dans combien d'années dépasserons-nous les 2 degrés d'augmentation moyenne de la température terrestre par rapport à l'âge pré-industriel. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà 4 personnes, 5 personnes, voilà, vous avez tout compris. Donc, il y a une centaine de personnes dans la salle, donc j'imagine que vous allez tous répondre et me donner dans quelques 5 ou 10 secondes d'informations que d'après vous, combien d'années il faudra, si à la vitesse actuelle les émissions de CO2, combien d'années on dépassera le budget carbone qui nous reste pour ne pas dépasser le CO2. On vous laisse une ou deux petites minutes pour répondre. Non, avec mes étudiants, je ne veux pas deux minutes, je donne 30 secondes. Ah, le temps de se connecter, de mettre le code. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait, je vous ai donné un petit peu la réponse, mais il fallait faire un petit calcul. Il reste environ 800 milliards de tonnes de CO2, on en consomme 45 à peu près chaque année, donc si au stade actuel, à vitesse actuelle, on arrivera dans à peu près 20 ans, à peu près 20 ans, on atteindra le résultat, enfin, on touchera le mur. On rentra en collision frontale avec le mur dans 20 ans si on ne fait rien et donc on franchira la barre des 2 degrés pour aller Dieu sait où. Donc, il faut agir, c'est ça le point. Il faut agir et la question, c'est une question de nature économique, comment organiser la société pour faire en sorte que n'on franchisse pas ce seuil ? Alors, on a déjà fait en France plein de choses. Vous en avez tous un aperçu plus ou moins large. Par exemple, l'État organise des subventions. Si vous achetez une voiture électrique, vous allez avoir un chèque de 6 000 euros pour réduire le prix de la voiture électrique. Alors, est-ce que ça marche ? Il se fait que je dois changer ma voiture. J'ai été chez les concessionnaires au mois de janvier et en fait, la voiture électrique, ça coûte un argent de dingue. Donc, je n'ai pas acheté une voiture électrique. J'ai acheté une toute petite voiture, mais je n'ai pas acheté une voiture électrique. Donc, ça marche plus ou moins bien. D'autres solutions, on peut mettre des normes. Je reste dans le secteur de l'automobile. On pourrait aussi penser aux normes d'isolation thermique des bâtiments, mais dans l'automobile, vous avez des normes. Aujourd'hui, les constructeurs dans le monde, s'ils veulent vendre des voitures en Europe, et ils ne peuvent pas dépasser une certaine quantité d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Ça ne marche pas super bien. Prenez le problème du dieselgate, ce fameux scandale où finalement, les constructeurs ont complètement triché sur les vraies émissions de CO2. Donc, ça montre que c'est parfois un peu difficile de vérifier que les normes sont respectées. Et puis, en plus, quand vous regardez l'augmentation du prix des véhicules consécutives à l'obligation de ces constructeurs à respecter ces normes, il y a un surplus de 1 000 ou 2 000 euros par voiture, simplement dû au fait que les constructeurs doivent respecter ces normes. Donc, vous payez en fait très cher, beaucoup plus cher que ce que vous payez sous forme de taxe carbone à la pompe. Vous payez très cher ces évolutions de ces normes sans réellement vous en rendre compte peut-être. Troisième solution, les biocarburants, bioéthanol, des choses comme ça. Donc, ça existe depuis une quinzaine d'années. Il y a un soutien massif à ce genre de politique publique. Ça n'a pas très bien marché, notamment parce que dans les années 2000, lorsqu'on a mis ça en place, eh bien, une des conséquences de cela, c'est qu'une des parties des terres qui a été utilisées antérieurement pour produire des biens de consommation, des biens agricoles consommables, eh bien, ils ont été utilisés pour produire du bioéthanol. et donc, ça aurait contribué notamment aux émeutes de la faim dans les années 2000 parce que ça a augmenté les prix des biens alimentaires sur la planète et ça a conduit des gens qui étaient très pauvres à ne plus pouvoir acheter les produits nécessaires pour leur consommation. Peut-être que Zora reviendra tout à l'heure quand elle parlera de lien entre alimentation et climat. Et puis finalement, panneau solaire, je vais vous donner un dernier exemple de politique publique qui a été faite dans le cadre de la politique contre le changement climatique. Eh bien, vous savez que depuis une douzaine d'années aujourd'hui en France, on a la possibilité de mettre des panneaux solaires sur nos toits et ça, c'est grâce à ça. Avec cela, on a la possibilité de revendre l'électricité à EDF à un prix convenu à l'avance sur 20 ans. Et quand vous regardez le coût implicite que ça représente, c'est finalement cette subvention de panneaux photovoltaïques que vous mettez sur votre toit, il est financé par qui ? Par vous et moi. Dans votre facture d'électricité, si vous regardez votre facture d'électricité, vous avez une ligne de contribution aux énergies renouvelables et ça représente aujourd'hui une quinzaine de pourcents de votre facture électrique. Donc tout ça, en fait, ça coûte très cher. On a calculé qu'il y a encore quelques années, ce système-là faisait que, implicitement, vous payez 1 000 euros la tonne de CO2 par tonne de CO2 évitée, ce qui est beaucoup, beaucoup plus élevé que les 44 euros par tonne de CO2 que vous payez actuellement pour votre carburant. Donc vous voyez, on a fait des choses, en France en particulier, ce n'est quand même pas un système génial. Il y a plein de choses qui se font avec des coûts énormes que vous payez mais dont vous ne réalisez pas exactement l'importance. Donc, qu'est-ce que les économistes proposent comme solution ? Alors, classiquement, c'est un... Il y a des étudiants, j'ai compris qu'il y avait une étudiante de L1 ici dans cette salle. C'est ce qu'on enseigne en cours de première année. C'est ce que j'enseigne en cours de première année. Le problème du changement climatique, c'est le problème d'une externalité. Donc, quand vous émettez du CO2, vous générez des dommages que vous ne payez pas. Les dommages, ce n'est pas vous qui allez les porter, c'est le reste de l'humanité. Et donc, vous n'êtes pas incité à internaliser les dommages que vous causez à autrui en émettant CO2. La solution simple que proposent les économistes, c'est qu'on mette un prix sur cette externalité. On peut deviner, on peut calculer à peu près qu'une tonne de CO2 génère comme dommages à autrui quand vous l'émettez. Eh bien, on va vous demander de payer ce prix-là pour vous inciter à internaliser ce coût que vous faites porter à l'ensemble de la société. C'est en fait le principe pollueur-payeur. Donc, évidemment, c'est une taxe. On peut faire une taxe pour... Donc, aujourd'hui, vous savez qu'on a une taxe sur le carbone en France. Eh bien, cette taxe, si elle est fixée à un niveau qui correspond au dommage généré par le CO2 que vous émettez, eh bien, vous réalignez l'intérêt privé de l'individu avec l'intérêt général puisque dans cette taxe, vous mettez le dommage que vous générez et donc vous êtes incité à en tenir compte quand vous décidez de vous chauffer au fioul ou de prendre votre voiture au moteur thermique, etc. Donc, ça, c'est une solution qui permet de lutter contre ce qu'on appelle le problème du passager clandestin. Le problème du passager clandestin, c'est que quand moi, je fais un effort pour réduire le risque de changement climatique, eh bien, c'est pas moi qui vais en bénéficier, c'est le reste de l'humanité et les autres. Si la France décide de faire un effort pour lutter contre le changement climatique, l'essentiel du bénéfice de cet effort ne va pas aller à la France, va aller au Mexique, à l'Afrique, etc. Et la France ne retiendra qu'un tout petit bénéfice de cet effort. Donc, vous payez 100% de l'effort mais vous ne récupérez qu'un tout petit pourcentage du bénéfice. Et ça, c'est le problème du passager clandestin. Chacun a intérêt d'un passager clandestin qui bénéficie de l'effort des autres sans en payer des coûts s'il décide de ne pas faire d'effort. Donc, évidemment, à l'équilibre de ce jeu-là, personne ne fait d'effort, chacun anticipant que l'autre fasse l'effort en premier. C'est vrai au niveau national, chacun dit que ce soit l'autre qui commence à faire l'effort. Comme au niveau international, les Américains disent que les Chinois commencent et si les Chinois ne le font pas, moi, je ne le fais pas non plus et si les Américains ne le font plus, les Européens n'ont pas envie d'en faire non plus, etc. Et in fine, l'équilibre est, personne ne fait rien. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau international comme au niveau national, même si aujourd'hui en France, c'est un peu moins vrai que dans d'autres pays. Donc, en France, puisqu'on y est en deux mots là-dessus, vous savez qu'en France, on a une tasse carbone qui a été instaurée par le gouvernement précédent qui devait augmenter de 3 centimes le litre tous les ans jusqu'en 2020, 2021. Donc, il est aujourd'hui à 44 euros la tonne de CO2, ce qui correspond à peu près à 10 centimes le litre. Et vous savez que Macron a décidé de reporter l'augmentation de cette taxe au 1er janvier 2019 compte tenu de la mobilisation des gilets jaunes. Alors, c'est un des problèmes de cette taxe carbone et il ne faut pas se leurrer, c'est un vrai problème et les gilets jaunes ont raison de mettre le doigt là-dessus. La taxe carbone est un impôt régressif. C'est un impôt régressif parce que, malgré que les riches consomment plus d'énergie que les pauvres et donc sont taxés plus que les pauvres, au pourcentage du revenu, les riches consacrent une part plus faible de leur revenu en dépense d'énergie et donc ils ont, en proportion de leur revenu, une part plus faible de leur revenu qui sera taxée. Et donc, c'est un impôt régressif. Les pauvres, la part de la population qui est 10-20% les moins fortunés, eh bien, consacre à peu près le double en termes de consommation d'énergie quand c'est mesuré en termes de pourcentage de leur revenu. Et donc, l'impôt est régressif. Et donc, en fait, si on voulait basculer, comme certains des camis le proposent depuis pas mal de temps, d'un système de taxation sur le revenu vers une taxation sur le carbone, il y a un aspect positif de ça parce que la taxe carbone, vous l'avez compris, incite les ménages à intégrer un mal qu'ils génèrent en émettant le CO2, réduire la fiscalité qui pèse sur le travail, c'est une bonne chose parce que le travail, ça génère, ça crée de la valeur sociale et donc, réduire la taxation qui pèse là-dessus, c'est un bénéfice collectif parce que ça va augmenter la création de valeur dans la société et donc, on pourra redistribuer plus. C'est évidemment une bonne chose mais ça reste compliqué parce que en ce faisant, vous réduisez une des forces fondamentales du système fiscal français qui est particulièrement puissant dans ce pays-ci qui est de redistribuer la richesse des plus riches vers les plus pauvres. Donc, on a un vrai problème dans ces dimensions-là. On a un autre problème avec la taxe carbone parce que la taxe carbone, elle pèse essentiellement sur les ménages, elle ne le pèse pas sur les entreprises. Les entreprises, elles participent à un autre mécanisme d'incitation à la réduction des émissions de CO2 qui existe en Europe depuis 2005, c'est le système de permis d'émission. En Europe, on a, pour l'ensemble des pays européens, un système de permis d'émission qui est l'Union offre des permis d'émission à l'ensemble des entreprises ou des mets aux enchères et les entreprises, pour émettre du CO2, doivent acheter ces permis s'ils ont moins de permis à leur disposition que ce dont ils ont besoin pour émettre ce CO2. Ils doivent aller l'acheter sur le marché européen et aujourd'hui, le prix du permis est autour de 24 euros la tonne de CO2. Donc, les entreprises ne payent que 24 euros la tonne de CO2 alors que vous et moi, on paye 44 euros la tonne de CO2 à la pompe à essence et ça, ça a introduit une inefficacité ce qui vaudrait mieux avoir un prix universel sur le carbone plutôt que d'avoir des prix différenciés si ça crée des incitations différentes que ce soit moi qui émette une molécule de CO2 que ce soit l'entreprise lambda qui émette une molécule de CO2 le même effet sera généré en termes d'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et donc le même impact sur le dommage le même dommage sera généré et si vous avez compris pourquoi il faut une taxe c'est pour faire internaliser le dommage et bien comme le dommage est le même il faut que le prix soit le même et donc ça c'est un problème aujourd'hui en France qui n'est pas prêt d'être résolu alors au niveau international et j'en terminerai ici au niveau international c'est évidemment que la France ne va pas résoudre ne va pas sauver le monde à elle toute seule il faut que l'ensemble de la planète se mobilise sur ce problème de changement climatique et on a vu que depuis la conférence de Rio c'est 1992 depuis plus de 30 ans nous savons que nous avons un problème avec le réchauffement climatique et nous ne sommes pas ces 30 dernières années nous ne sommes pas encore parvenus à trouver un vrai mécanisme international pour que chaque pays prenne en charge une partie de ce problème Kyoto a été un échec flagrant les accords de Paris c'est pas terrible vous l'avez vu dans le premier transparent même si on imagine que tous les pays du monde vont respecter leurs engagements les faits à Paris en 1995 on est encore très très loin du résultat de pouvoir tenir l'augmentation de température moyenne de 2 degrés donc on doit faire quelque chose et aujourd'hui on a la chance d'avoir une proposition assez bien structurée de la part des économistes et vous avez deux exemples de cela William Nordos qui a obtenu le prix Nobel d'économie en octobre dernier est un spécialiste qui a consacré l'essentiel de sa vie scientifique il est professeur à Yale et il a consacré l'essentiel de sa vie à réfléchir sur le prix du carbone et il a proposé une solution qui est assez simple au niveau international qui consiste à dire au lieu de faire comme à Paris essayer de trouver le plus petit dénominateur commun sur ce que les pays XYZ sont prêts à faire dans un monde où le problème du passage des clandestins est un problème tout à fait radical et bien concentrons-nous sur les seuls quelques pays qui aujourd'hui au niveau de la planète sont prêts à faire un effort créons dans une coalition du carbone une coalition du climat cette coalition mettrait un prix universel du carbone au sein de ses frontières et pour empêcher le problème du dumping environnemental parce qu'évidemment si vous mettez un prix élevé du carbone et que les autres pays ne mettent pas de prix du carbone les entreprises qui émettent particulièrement beaucoup de CO2 vont émigrer des pays de ces pays de la coalition vers l'extérieur et l'effet bénéfique sera égal à zéro avec le seul effet que d'appauvrir la coalition au détriment des autres pays et donc ce qu'il faut faire c'est combiner ce prix universel du carbone au sein de la coalition avec une taxe douanière à l'entrée vous allez taxer les produits importés dans des pays extérieurs de la coalition vers les pays de la coalition au contenu du carbone que ces importations génèrent et si vous mettez une taxe suffisamment élevée vous allez inciter les autres pays qui vont voir qui vont évidemment sont pénalisés les pays qui ne sont pas membres de la coalition ils ont un bénéfice parce qu'ils ne pénalisent pas leurs entreprises en mettant un prix du carbone mais ils n'ont plus accès par cause de la taxe douanière ils n'ont plus accès au marché de la coalition et si cette coalition est suffisamment forte au départ c'est un vrai problème et bien si cette taxe est suffisamment élevée vous allez inciter tous les pays extérieurs à rentrer dans la coalition et résoudre le problème donc au lieu de faire un système où on prend le plus pli des numéros communs ça ne marche pas en concentrant-nous sur les quelques pays qui sont prêts à faire quelque chose les Etats-Unis après Trump l'Union Européenne c'est clair et peut-être la Chine faisons une coalition avec un prix du carbone là-dessus et mettons des droits de douane suffisamment importants pour inciter les autres pays à se joindre à cette coalition-là ça pourrait permettre de sauver le monde dernier transparent qu'est-ce que ça signifie pour la France ça signifie pour la France à peu près la même chose c'est que je pense qu'aujourd'hui le mouvement des gilets jaunes nous dit quelque chose c'est que pour une certaine catégorie de la population lutter contre le changement climatique c'est quand même extrêmement compliqué la fin du mois versus la fin du monde je ne reviens pas là-dessus et bien ce n'est pas grave on peut réussir à avoir un prix universel à avoir un système de taxes de carbone qui est payé par tout le monde mais on peut compenser les moins riches par un chèque vert ou une compensation un renforcement de la caractère redistributif des systèmes d'impôt sur le revenu de manière à compenser ces populations qui ont le plus de peine à affronter ce prix du carbone et donc voilà le point c'est on maintient le prix du carbone universel mais on compense pour les individus qui ont plus de difficultés à faire ça se fait en substitution de tous les systèmes inefficaces qui existent aujourd'hui supprimons les normes supprimons les subventions on a un système on devrait avoir un système de prix universel qui nous permette de résoudre l'ensemble de la problématique en une seule fois c'est une solution transparente c'est une solution qui n'est pas sensible au lobby une fois que vous avez pris du carbone les lobbies ne peuvent pas les dire faites moi une exemption il n'y aura pas d'exemption tout le monde la paiera et on résout le problème de la redistribution en faisant un système de chèque vert pour les plus par revenus voilà j'en ai fini je voudrais juste terminer allez-y j'y vais sur une question vous reprenez votre téléphone et je vais maintenant vous demander si quelles sont vos propositions à vous en deux mots en deux trois mots est-ce que vous avez une solution pour pour résoudre le problème du changement climatique donc là au lieu de donner une réponse sous forme de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vous pouvez introduire un ensemble de mots qui vont apparaître sur cet écran et ça va permettre de lancer le débat je vous remercie beaucoup du coup là on laisse peut-être merci Christian Gaulier pour cet éclairage on vous laisse peut-être une ou deux minutes pour répondre voire on peut laisser la question le code identifiant c'est cette fois 29 68 0 9 et voilà ça commence à apparaître je vais peut-être pas rallumer le tableau du coup donc c'est un mot on va avoir le temps de l'expliciter dans le courant du débat et voilà il y a déjà des mots qui sortent décroissance coopération conscience collective vélo innovation réduire le plastique coopération mondiale réduire la viande je vous propose de laisser s'alimenter ces mots-clés et peut-être de lancer nos échanges les solutions face au changement climatique qui souhaite démarrer la discussion le micro est à votre disposition madame est-ce que vous pouvez vous présenter en prenant le micro oui c'est utile juste dire qui vous êtes je suis bibliothécaire à UTI ici à UTI j'avais juste une question à poser en fait concernant le prix mondial du carbone vous avez parlé du prix à la pompe vous avez parlé donc des taxes qui pouvaient peser sur les ménages est-ce que vous incluez dans ce prix mondial du carbone des taxes concernant le kérosène c'est une très bonne question effectivement le problème c'est que tout le monde ne paye pas la même taxe sur le carburant donc nous on paye 12 centimes par litre d'essence mais il y a des exemptions certains taxis sont exemptés certains transporteurs de biens sont exemptés le transport aérien est exempté le transport maritime est exempté donc effectivement ça pose un problème parce que qu'est-ce que ça pose comme problème ceux-là ils payent 0 euro la tonne de CO2 et nous on paye 44 euros la tonne de CO2 donc ça veut dire que nous si on a une possibilité d'aller économiser une tonne de CO2 à 43 euros qui nous coûte à nous 43 euros la tonne on va le faire alors que ceux qui sont exemptés et qui ont la possibilité d'aller éliminer une tonne de CO2 pour 1 euro ils ne vont même pas le faire parce qu'eux ils préfèrent comme ils ne payent pas de taxes ils n'ont pas d'incitation à faire l'effort même s'ils ne leur coûtent qu'un euro et donc le fait qu'il y ait un tel différentiel de prix ici entre 0 quand c'est une exemption et le prix que nous payons fait que l'allocation des efforts dans la société est très inefficace on pourrait atteindre le même résultat global de réduction des émissions de CO2 avec un effort global beaucoup plus faible donc aujourd'hui c'est un problème alors il y a des tentatives aujourd'hui au niveau mondial d'imposer un prix du carbone pour les transporteurs aériens évidemment ça pose la France toute seule ne peut rien faire sur ce sujet là parce qu'évidemment si on était les seuls à le faire les avions simplement ils ferait le plein avant de partir si ce n'est pas un trop long courrier et n'achèterait pas leur kérosène en France donc ça n'a pas d'intérêt donc il faut vraiment un accord international il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui se sont engagés dans cette direction là mais il y a encore un certain nombre de récalcitrants suffisamment nombreux qui font qu'aujourd'hui l'accord n'est pas réaliste par exemple l'Inde refuse de participer au système actuellement autre remarque question témoignage bonsoir je suis chercheur à TSE deux propositions une première c'est on a un suivi des émissions au niveau des pays plus ou moins quand même assez fiable au moins au moins en Europe on va dire par exemple même dans d'autres pays et en fait dès qu'on décroche des trajectoires qu'on affiche il n'y a pas de correction qui est faite pour la France on a décroché très nettement même si on dit qu'on a mis en place beaucoup de mesures on a mis en place beaucoup de discours on a quand même pas mal décroché donc ça veut dire qu'il faut que ce suivi serve à quelque chose et que donc il y ait derrière des possibilités au niveau de l'Assemblée ou de prendre des mesures enfin de proposer des mesures qui permettent de corriger la trajectoire ça veut dire comprendre pour vous ? ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un pouvoir législatif qui vienne pour mettre des mesures complémentaires quand on décroche parce qu'en fait il y a un problème de timing et visiblement on ne le respecte pas donc ça je pense que c'est important c'est qu'on n'a pas confiance donc une première composition la deuxième enfin une deuxième qui est liée un peu à ça c'est comme on n'a pas confiance tellement dans les actions des gouvernements ça veut dire quand même qu'il faut que le produit des taxes soit au moins dans un premier temps priorisé sur les actions de lutte contre le changement climatique alimenter le budget c'est pas forcément je veux dire d'un point de vue purement théorique c'est pas forcément la bonne solution mais d'un point de vue pratique je pense que c'est important parce qu'on n'a pas vraiment confiance dans le management des dépenses publiques donc créer une enveloppe dédiée à la lutte consacrer les ressources à cette lutte et de manière visible et pas combler d'autres fonds même si en théorie ça serait mieux d'utiliser plus généralement les troisièmes propositions ah il y en avait trois je crois qu'il y avait deux propositions allez-y pour la troisième la troisième c'est pas nouveau mais je pense que c'est beaucoup plus large que le dérèglement climatique ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'impact environnementaux ça peut vouloir dire qu'il faut qu'on ait des indicateurs de suivi des économies qui n'intègrent qui ne soient pas que le PIB mais qui intègrent aussi l'ensemble des externalités négatives qu'on fait porter donc tous les dommages que l'on porte pour avoir des indicateurs qui rendent mieux compte de ça et si on rajoutait dans ces indicateurs des aspects d'inégalité dont on sait que c'est aussi au coeur des débats je pense que ça permettrait d'aider donc définir des indicateurs aussi pour suivre cette lutte contre le changement climatique qui souhaite réagir à ces propositions ou en faire d'autres je te laisse là-bas on fait d'un côté puis l'autre allez-y monsieur oui bonjour je voudrais juste préciser quelque chose qui me paraît essentiel c'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons personnellement je connais des personnes qui travaillent sur différents systèmes le moteur Penton par exemple ça marche très bien 20-30% d'eau d'autres qui qui travaillent sur des systèmes tels que le principe de Tesla c'est-à-dire l'énergie libre gratuite ils ont été fortement invités à avéter leurs recherches donc avant de chercher des solutions que j'allais dire que l'on connait depuis longtemps il faudrait peut-être penser à l'environnement dans lequel nous nous trouvons est-ce qu'il faut favoriser d'autres types d'énergie qui n'émettent pas c'est même pas ça j'ai des amis notamment un qui est président d'un syndicat de producteur d'électricité mais tous ses membres ils ne savent pas quoi faire de l'argent donc vous allez vous arriver demain dire tiens j'ai une solution elle est gratuite je marche sur sur des chambres magnétiques il y a l'électricité elle est sous mes pieds mais vous imaginez ce qui va se passer j'ai des amis qui travaillent également sur le moteur Stirling pareil on le connait le moteur Stirling les russes l'utilisent dans leur sous-marin parce que c'est un moteur qui est extrêmement silencieux bon en France ils travaillent plutôt sur comment dirais-je la source d'énergie c'est le solaire puisqu'avec le solaire on arrive à 2400 degrés les solutions on les connait le problème c'est on les met en place comment ? on n'est plus dans une démocratie si vous écoutez Michel et Monique Pinson Charlot qui sont deux chercheurs au CNRS ils disent mais on n'est plus dans une démocratie on est dans une monarchie entreprenariale quid des solutions qui existent et qu'on n'utilise pas il faudrait déjà qu'on soit dans une démocratie pour pouvoir s'exprimer là bon on a un débat complètement bidon où tout le monde va dire des idées que les gens connaissent évidemment il sortira absolument rien évidemment parce que je vous rappelle qu'il y a quand même quatre prix nobel d'économie c'est pas rien le premier il est inconnu Maurice Allais quelqu'un connait Maurice Allais ? on est quand même dans une école d'économie ce monsieur ce monsieur dans le grand public il est inconnu parce qu'il a été interdit de médias c'est quand même grave major à Polytechnique vous en avez deux autres Schiller et Akerloff qui ont fait un livre qui s'appelle Marché de dupe économie au pluriel du mensonge et de la manipulation et notre dernier qui a rajouté mais le chômage c'est un choix de société donc votre proposition c'est de dire mettons aussi la lumière sur il faut d'abord qu'on soit dans une démocratie on n'y est plus vous imaginez donc tenir c'est bidon Gunther Pauly l'économie bleue il a dit mais le chômage on connait pas des oiseaux des poissons des arbres au chômage ça n'existe pas c'est un outil financier un outil qui tue 14 000 personnes par an quand Jean Tirole dit c'est un choix de société ça veut dire quoi qui c'est qui fait le choix de société c'est monsieur Macron il ne faut pas réfléchir à notre cadre au delà même il ne faut même pas réfléchir il faut reprendre la démocratie vous imaginez qu'aujourd'hui une boîte comme Google c'est un capital de 1 000 milliards et que notre petite entreprise française c'est 300 milliards de recettes 380 de dépenses 80 milliards de déficit c'est une boîte en faillite alors Google c'est 1 000 milliards Facebook 1 000 milliards qu'est-ce qu'il y a Amazon 1 000 milliards mais il se paye notre économie ça ne coûte pas cher l'économie française ça coûte une campagne électorale entendu monsieur votre point de vue a été partagé si vous voulez vraiment régler les choses et ne pas nous prendre pour des imbéciles comme l'aurait dit Coluche en son temps ils nous prennent pour des cons mais ça fait sinon qu'ils nous prennent pour des cons que peut-être qu'on est vraiment cons je viens d'acheter qui souhaite réagir à cette proposition ou à ses avis oui on vous a entendu monsieur bonsoir Julien Lengren je suis candidat aux élections européennes sur la liste du parti animaliste donc parti qui s'occupe notamment de causes animales mais c'est lié également forcément à l'environnement notamment l'impact de l'élevage sur le climat dont on parlera largement deuxième partie dont on va seulement parler vous avez parlé tout à l'heure de taxes quand on parle de taxes on parle notamment on pense pardon au terme d'écologie un peu punitive est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'agir sur l'écologie ne serait-ce que par exemple par des campagnes d'information sur l'usage du vélo etc ils ont d'autres solutions envisagées que toujours de taxer finalement merci alors on peut peut-être prendre cette première partie ou cette deuxième partie de question et on développera les arguments dans la seconde partie notamment sur l'alimentation oui on fait d'autres choses au lieu de taxer on pourrait subventionner on pourrait dire les gens qui font l'effort de réduire l'émission de CO2 au lieu de ne pas devoir payer la taxe que ceux qui ne le font pas devront faire on va leur payer un chèque vous acceptez de prendre le vélo tous les jours pour aller au bureau on va vous faire un chèque c'est ce que le plan mobilité fait exactement donc on le fait le problème c'est qu'aujourd'hui les caisses de l'Etat sont vides et donc subventionner le comportement altruiste c'est possible mais c'est pas enfin c'est possible théoriquement mais aujourd'hui on est dans une situation qui fait que taxer les gens qui font pas leur boulot c'est plus facile que subventionner les gens qui font leur boulot c'est tout simplement ça la question c'est fait quand même c'est fait quand même en partie aujourd'hui parce qu'il y a des entreprises ou des collectivités qui paient la moitié des transports en commun ou même l'utilisation du vélo et qui donnent une prime aux employés qui utilisent le vélo donc c'est quand même quelque chose qui existe déjà et qu'il faut sans doute développer tant que le prix du carbone n'est pas au bon niveau qui fait que les gens seront incités à prendre en compte les vrais dommages qu'ils génèrent par leur comportement tout ce type d'action sont des bonnes actions bonsoir le micro oui Sébastien je suis enseignant SES en lycée rapidement quand vous parlez de la coalition de pays qui taxerait les importations est-ce que c'est pas assimilable malgré tout à une forme de protectionnisme qui peut être très intéressante mais qui serait finalement contradictoire avec les principes je pense notamment d'abord à une coalition européenne donc qui serait contradictoire avec les principes plutôt libéraux seulement qu'on puisse dire de l'union européenne aujourd'hui et aussi ce que vous disiez monsieur c'est-à-dire des traités de réchanges internationaux via notamment l'OMC oui l'obstacle de l'OMC est un obstacle considérable on a vu comment Trump est capable de foutre le bordel dans le monde en faisant à peu près ce qu'il veut sur les taxes vis-à-vis de la Chine et peut-être demain vis-à-vis de l'Europe sur les voitures donc effectivement et ça c'est le début de la fin si chacun commence à accepter des éléments de la guerre commerciale on peut être dans des situations très graves dans les années une partie alors je sais que c'est un sujet délicat mais une partie de la croissance économique des 30 dernières années vient aussi du fait que voilà on a réussi à produire à réallouer le capital dans le monde de manière à aller produire des choses moins chères là où on les produisait aujourd'hui en France là où on les produisait à l'époque en France avec du plus et du moins mais donc ça on a réussi à faire ça a créé de la croissance maintenant si on va si on fait une marche arrière sur l'OMC ça peut mener à des guerres fratricides des guerres commerciales considérables avec des conséquences qui sont probablement très graves au niveau du bien-être des citoyens dans les pays du nord comme dans les pays du sud d'ailleurs encore plus sans doute dans les pays du sud donc voilà il faut effectivement passer cet obstacle aujourd'hui la proposition de William Nordos elle est validée par 27 prix Nobel d'économie tous aux Etats-Unis et c'est ce qui était un truc inimaginable il y a 3 ans quand il y a 3 ans en 2015 4 ans maintenant en 2015 William Nordos a présenté ça cette proposition à la conférence des économistes américains il y a eu un grand éclatrier quand il a dit il faut un des taxes douanières pour empêcher le dumping environnemental aujourd'hui la chose a été complètement retournée aujourd'hui la majorité des économistes se disent il faut réformer les règles il faut que l'OMC tienne compte des problèmes de dumping environnementaux donc réguler même dans ce monde libéral pour obtenir cette coalition il faut que les pays qui mettent en place une vraie ambition une vraie politique environnementale ambitieuse puisse empêcher le dumping environnemental des autres à travers la seule chose qu'on puisse faire pour lutter contre le problème du dumping environnemental ce sont les taxes douanières alors on va respecter excusez-moi les prises de parole pardon oui bonsoir juste une réflexion on a toujours tendance je dirais j'ai j'ai l'impression que très souvent on présente des solutions toujours à des tailles assez macroéconomiques et je me demande si on ne mélange pas des objectifs macroéconomiques avec des solutions est-ce qu'il n'y a pas des solutions à des niveaux totalement différents donc à des solutions qui dépendent davantage de contexte je parle d'une région d'une commune d'une intercommunalité ou d'un pays et de l'Europe est-ce qu'il n'y a pas quelque part une erreur que de croire que la solution elle va dépendre davantage de décisions qui viennent du haut que de comportements qui viennent du bas comment est-ce qu'on agit sur les comportements peut-être en allant plus loin dans votre question et est-ce que c'est possible finalement d'avoir une politique c'est plus que le comportement est-ce que la façon d'aborder les solutions est-ce que ce n'est pas une solution est-ce que ce n'est pas une façon de dédouaner les individus dans leur comportement je suis 100% d'accord avec vous moi ce qui me fascine depuis un certain nombre d'années en France mais dans les autres pays aussi c'est de dire le changement climatique la banque centrale va s'en occuper ou le gouvernement va s'en occuper ou l'EDF va s'en occuper le problème plus de 50% des émissions de CO2 en France aujourd'hui sont émises par les consommateurs par les citoyens pardon je veux dire par les citoyens et le reste c'est de la responsabilité des consommateurs qui achètent des produits qui pour être produits nécessitent d'émettre du CO2 donc les consommateurs sont 100% responsables des émissions de CO2 il n'y a pas de tout ça c'est la conséquence du fait qu'on consomme des choses si on décide d'être plus rien consommé il y a dans cette liste le mot décroissance que j'aime beaucoup il s'agit après du carbone il s'agit de décroissanter de façon sélective on va réduire les émissions on va réduire nos consommations de choses qui font du mal à la société mais par contre on ne va pas obliger les gens de réduire leur consommation de choses qui font du bien pour la société comme pouvoir se rencontrer dans un bistrot en soirée pour faire des liens d'amitié est-ce efficace à l'échelle mondiale le prix du carbone donne la responsabilité individuelle remet précisément les compteurs au niveau de l'individu vous allez tous nous vous moi nous allons être confrontés à un prix qui est celui qui correspond au dommage que je génère si je ne fais pas l'effort et donc c'est au niveau individuel que le prix du carbone va jouer c'est une incitation universelle pour les ménages pour les entreprises pour les états à faire des choses qui sont compatibles avec l'intérêt général on ne demande pas de basculer du jour au lendemain à 100% en voiture électrique ou à 100% isolation thermique des bâtiments parfaite on est aujourd'hui à 50 euros la tonne de CO2 on est c'est 12 centimes le litre 12 13 centimes le litre d'essence ça ne demande pas simplement si vous pouvez faire du covoiturage plutôt que d'aller tout seul en voiture sur votre lieu du travail c'est une bonne chose et ça vous incite à faire ça ça ne vous incite pas à aller sacrifier 20 000 euros pour aller ou 30 000 euros pour acheter une voiture électrique aujourd'hui merci monsieur puis madame bonsoir bonsoir Mathieu Bize je fais des conférences gesticulées des conférences en éducation populaire sur la création monétaire alors je vois bien qu'il s'agit justement d'un petit manquement profond j'espère qu'il n'est pas seulement à la tribune enfin qu'il est seulement à la tribune et pas chez les auditeurs la création monétaire vous savez que la monnaie elle est produite elle est créée elle n'existe pas sans création humaine elle ne tombe pas du ciel elle ne pousse pas sur les arbres et alors la création monétaire de la monnaie utilisée qui engendre ce type là tous ces mots là que je vois écrits sont en fait des conséquences de l'utilisation d'un type de monnaie qui est créée par le crédit bancaire toute la monnaie circulante est de la dette et ça oblige donc les comportements des utilisateurs de ce type de monnaie à adopter une économie hégémonique écocidaire à but lucratif à recherche de croissance donc de vouloir de plaider enfin de quémander ou de revendiquer la décroissance n'a absolument aucun sens quand on sait que c'est le type d'outil de mesure d'unité de mesure qui est la monnaie qui engendre cette obligation de recherche systémique de croissance et qui engendre aussi l'inégalité entre les individus vous savez qu'on est tous différents il n'y a pas d'inégalité quand on est tous différents et pourtant nous concrétisons une égalité d'emblée par l'utilisation d'un type de monnaie qui est créée par certains et pas par d'autres je dirais même créée par certains au détriment de tous les utilisateurs qui ne créent pas cette monnaie est-ce que vous dites que le climat est un bien commun qui ne devrait pas être monétisé monétisable c'est pas du tout ça dont je veux parler je veux d'abord dire comment est créée la monnaie une fois que l'on sait que c'est ce type de monnaie qui est causal le lien de cause à effet causal donc de d'écocide et bien on voit bien que tout ce qui est pansement sur cette problématique ne changera pas voire même pourra même augmenter la prédation de certains sur j'appelle ça du greenwashing sur des comportements nécessaires est-ce que vous avez des propositions bien sûr sinon je n'aurais pas pris la parole donc il existe depuis deux ans une nouvelle monnaie une crypto-monnaie certes comme l'euro finalement l'euro est une crypto-monnaie il n'y a que 2 à 3% de l'euro qui est imprimé ensuite sur les pièces et les billets mais voilà donc elle s'appelle la monnaie libre cette crypto-monnaie elle est coproduite comme logiciel libre libre c'est les utilisateurs qui sont libres donc elle existe depuis deux ans nous avons fêté les deux ans donc le 8 mars c'était il n'y a pas longtemps et donc l'endroit où se situe le plus d'individus qui coproduisent parce que c'est une monnaie qui est coproduite qui n'est pas produite par les banques ni par la signature des crédits bancaires elle est coproduite par des membres qui choisissent de l'utiliser et l'endroit où il y en a le plus dans le monde de ces producteurs de cette monnaie libre en dividendes universels vous savez où c'est ? c'est Toulouse voilà donc je vous invite à regarder un peu ce que c'est que cette monnaie en dividendes universels qui ne génère pas de dette et qui ne génère donc pas de prédation sur l'écosystème et donc vous tapez monnaielibre occitanie.org par exemple vous pouvez taper d'unitaire.org elle est sur Wikipédia vous tapez la june sur Wikipédia et vous comprendrez tout ça merci merci oui je ne sais pas je ne sais pas oui oui je serai très brève mais en fait si je comprends bien en fait le marché des quotas au niveau Union Européenne il faudrait l'arrêter finalement parce qu'il fonctionne il ne fonctionne pas et il faudrait plutôt mettre une taxe carbone universelle pour être plus efficace voilà c'est la question parce que le marché carbone on en a beaucoup parlé comme une belle innovation etc. mais à quelle échelle on peut lutter efficacement pardon à quelle échelle on peut lutter efficacement si ce n'est pas au niveau européen au niveau Union Européenne je ne sais pas on a un problème c'est que au niveau de l'Union vous pouvez mettre un marché d'émissions sans avoir l'unanimité des membres alors que pour mettre une taxe européenne il faut l'unanimité des membres et vous avez clairement la Pologne par exemple qui est un grand émetteur de CO2 parce qu'elle produit l'essentiel de l'électricité avec du charbon s'opposera systématiquement à une taxe européenne et donc la solution du marché de permis a été une façon détournée d'arriver à un résultat d'une tarification carbone mais alors ouais alors si vous voulez c'est vrai que bon ça a été pire on vient d'un prix du carbone sur marché à 7 euros à 5 euros parfois sur les 5 dernières années donc ça a été vraiment très très mauvais mais ça ça a été une des conséquences de la course de lenteur au niveau international dès lors que en 2005 on pensait encore que Kyoto pouvait marcher et donc les Européens ont mis en place ce système de marché d'émissions et puis finalement l'Australie est sortie le Japon est parti les Etats-Unis n'ont jamais ratifié et donc l'Europe s'est trouvée toute seule à faire des efforts ils ont dit ben non nous on va pas faire des efforts tout seul le dumping environnemental il marche à plein de vitesse et donc l'Union européenne a décidé de ne pas jouer plus le jeu que les autres ne l'avaient joué et a laissé les prix du permis s'effondrer donc c'est pas un problème c'est pas un problème d'inefficacité de l'Union c'est un problème de reconnaissance voilà on a un problème de passagers clandestins et la course de lenteur elle fonctionnera elle fonctionnera tant qu'on ne parvient pas à mettre en place au niveau international un mécanisme qui punit les passagers clandestins d'une façon ou d'une autre une dernière intervention et puis on passera au thème suivant d'accord bonjour je m'appelle Hervé Sélard donc je suis le référent Haute-Garonne d'une association qui s'appelle Agir pour le climat qui est une association qui a été fondée par le climatologue Jean Jouzel et par l'économiste Pierre Larouturou et donc effectivement à ce stade du débat je pense qu'il est intéressant que je dise deux mots très brièvement des propositions de Jean Jouzel et Pierre Larouturou puisqu'elles reprennent certains des éléments qui ont été avancés ici dans le débat et en gros la proposition de Pierre Larouturou c'est de faire deux choses de créer une banque du climat donc qui serait une filiale de la banque centrale européenne donc qui permettrait d'utiliser une grande partie de la création monétaire qui a été faite ces dernières années essentiellement pour faire des prêts aux banques commerciales pour qu'elles-mêmes prêtes aux entreprises et on s'est aperçu que sur les trois années entre 2015 et 2018 il y a 11% seulement de l'argent qui a été créé des crédits qui ont été créés par la banque centrale européenne qui ont servi vraiment à l'économie réelle et il y a 89% qui est parti dans la spéculation financière et qui a été responsable notamment de la hausse phénoménale des cours de la bourse jusqu'à l'été 2018 donc partant de cette constatation l'idée de Pierre Larouturou et d'autres personnes c'est donc de flécher cette création monétaire non plus vers la spéculation plutôt elle n'était pas fléchée du tout de là vraiment de la flécher vers les investissements verts et la deuxième partie de la proposition c'est de créer un budget climat spécifique européen qui serait fondé sur une contribution sur les bénéfices non réinvestis des grandes entreprises en tout cas celles qui ne respectent pas certaines trajectoires carbone et donc en fait la combinaison de ces deux éléments permettrait de dégager les masses énormes de financement dont on a besoin puisque tous les tous les in-tanks et également le ministère de l'économie et de la transition énergétique citent des chiffres où ils montrent qu'on a seulement à peu près la moitié de l'argent disponible pour faire le genre d'investissement nécessaire pour essayer de respecter une trajectoire carbone de 1,5 ou 2 degrés et donc l'avantage de ces propositions banque du climat et budget spécifique européen c'est qu'on fournit le complément nécessaire pour arriver aux sommes qui sont citées par la cour des comptes européenne etc alors ça veut pas dire qu'il faut pas fixer un prix au carbone ça veut pas dire qu'il faut pas une taxe carbone c'est plutôt une approche complémentaire parce qu'on a vu que fixer un prix au carbone on est très loin du compte une taxe carbone on est très très loin du compte on n'a pas d'accord au niveau international alors vous allez me dire on n'a pas forcément d'accord non plus pour la banque du climat l'avantage c'est que la proposition qui est faite elle peut démarrer avec une coalition de pays européens comme ça a été fait pour l'espace Schengen et après les autres pays peuvent s'y raccrocher parce qu'ils s'apercevront que c'est une des solutions les plus utiles pour arriver à ce qu'on veut le problème c'est vraiment l'amorçage puisqu'on a vu qu'on n'est pas du tout dans un système vertueux on est dans un système où les grandes entreprises n'ont pas du tout pris la mesure de ce qu'il faut faire en termes de développement de changement du modèle de développement il y a un mot très important qui est apparu ici c'est la décroissance on est dans un système où on mesure encore comme quelque chose de positif en termes de PIB des choses qui font des dégâts incroyables à l'environnement et donc ça veut dire qu'on n'a pas les indicateurs on n'a pas les outils pour et donc on a vraiment besoin d'un changement de paradigme et d'un changement de modèle et donc les propositions de Pierre Larouturou et Jean Jouzel c'est un des moyens d'obtenir un financement important et d'enclencher d'amorcer ce changement donc l'autre proposition en plus d'une taxe carbone c'est cette voilà c'est pas du tout antinomique avec une taxe carbone sauf que la taxe carbone Christian Gaulier en a parlé tout à l'heure elle est extrêmement injuste actuellement et pour revenir brièvement sur le prix du kérosène c'est un scandale absolu qui n'est pas de taxation du transport aérien on a bien compris que la France ne peut pas faire ça tout seul mais au niveau européen on peut le faire et la pression de la rue et la pression de la société civile doit permettre de le faire parce que si je reprends l'exemple de Christian Gaulier tout à l'heure qui disait que c'est plus sympa d'aller se retrouver avec des copains et discuter avec des copains là on ne produit pas de carbone plutôt que de prendre sa voiture ou de prendre l'avion pour aller à 6000 km un exemple très simple quantité de gens profitent actuellement donc d'avions à très low cost pour aller très très loin pour des vacances et il y a possibilité de prendre des vacances plus près sans compromettre son confort personnel et en faisant un pas énorme pour la planète d'où les solutions aussi à l'échelle de chacun on va leur file donc rapidement une dernière remarque ou question j'aurais souhaité évoquer le rapport Medo je pense que ça vous parle Medo Denis Medo chercheur au MIT non c'est un rapport qui a été commandé par le club de Rome en 1972 club de Rome ça vous parle oui voilà Medo oui d'accord oui Denis Medo excusez mon anglais donc son rapport il s'appelle les limites à la croissance donc c'est le premier qui a démontré que sur une planète finie on ne peut pas croître sans cesse indéfiniment voilà donc notre économie repose sur ça actuellement c'est aussi ce qui fait qu'il y a des dérèglements climatiques donc voilà j'aurais voulu avoir votre avis sur la décroissance et juste je vais faire un petit lien parce que vous m'avez vous avez tendu une perche quand même avec le prix Nobel de 2018 parce que ce monsieur est un des messieurs qui a justement souhaité avoir une autre vue de ce rapport et intégrer dans ce rapport un nouveau facteur un bien qu'on pourrait consommer qui serait un petit peu infini qui n'aurait pas d'impact sur la planète et je trouve ça assez marrant que ce monsieur ait un prix Nobel aujourd'hui voilà la décroissance est-elle une voix sur la première question ? la décroissance elle sera subie ou choisie donc je vous encourage à la choisir avant de la subir Jacques veut répondre juste une chose sur le rapport du club de Rome comme je suis très très vieux je connais un peu parce que j'étais au moment où j'ai trouvé le raisonnement est complètement différent de celui qu'on a actuellement le raisonnement du club de Rome de pourquoi est-ce que la croissance était finie c'était parce qu'il n'y aurait pas assez de carbone donc c'était complètement l'encliné de ce qu'on a dit maintenant on disait en gros le rapport de Rome disait dans 20 ans ça c'était en 70 il n'y aura plus de carbone et les gens faisaient des prévisions du prix du pétrole qui était à 200 dollars de Paris en 1995 alors que maintenant il est encore oui le pétrole devait disparaître aux événements de 2005 dans le rapport de Rome mais peu importe c'est vrai que le sujet de Limit to Growth était bon on avait on a des contraintes écologiques alors ils sont plantés sur quelles contraintes étaient importantes mais peu importe c'est vrai que moi j'étais petit quand ça a été publié je me souviens enfin une des raisons pour lesquelles je suis en partie en économie d'environnement aujourd'hui c'est parce que dans ma jeunesse j'ai été complètement suffoqué par deux choses la guerre nucléaire et le rapport du club de Rome et donc oui je ne peux que m'associer à l'idée qu'il y a des contraintes écologiques le point c'est transformons ces contraintes écologiques en un système d'incitation pour que les agents intègrent ces contraintes au niveau de leur quotidien au niveau de l'individu on est 7,7 milliards d'individus sur la terre est-ce que vous avez une autre méthode pour inciter et faire en sorte que les gens tiennent compte dans leur comportement des impacts qu'ils ont sur les autres moi je fais appel à l'altruisme ça marche ça marche un peu ça marche pas pour 7,7 milliards d'individus sans parler des générations futures qui auront à faire encore plus que nous sur ce sujet là il faut un système il faut un mécanisme dans un monde où l'individualisme est roi et la solution c'est un prix du carbone je vous propose de terminer cette première partie bien sûr on va poursuivre nos échanges avec une autre focale et une autre perspective mais on reviendra évidemment sur ces questions là dans la deuxième heure je vais proposer à Julie Klein de nous faire juste une petite synthèse de nos échanges et propositions qui pourront être versées au débat Julie bonsoir déjà merci à vous d'animer et de répondre à nos questions et d'être là pour nous donner la possibilité de débattre tout d'abord monsieur Gaullier nous a présenté les enjeux et les solutions qu'il proposait face à l'urgence climatique la principale solution c'est de réduire nos émissions de CO2 ensuite vient le débat de comment nous devons les réduire les solutions proposées donc en France ont été notamment des subventions des normes le biocarburant ainsi que les panneaux solaires reposez-le ça sera peut-être plus facile voilà ensuite la solution qui est proposée elle par les économistes c'est le principe donc du pollueur-payeur avec la taxe carbone mais aussi les permis d'émission au niveau européen ensuite au niveau international nous avons la nécessité donc du monsieur Gaullier a présenté la nécessité d'une mobilisation internationale qui provisoirement nous devons nous contenter donc de cet échec enfin ce qui sort du débat donc j'ai relevé notamment les incohérences de notre système aujourd'hui et les solutions que vous avez pu apporter d'abord il y a le problème de qui paye avec notamment le problème du kérosène qui paye et donc et qui ne paye pas la taxe qui est injuste ensuite un autre problème de cohérence par rapport aux objectifs et notamment le fait donc ce qui a été amené par l'un d'entre vous c'est que la complémentarité du pouvoir législatif pour tenir les objectifs qui ont été fixés à un point de vue international aussi la nécessité de définir de nous il a été relevé le problème dans l'application des solutions qui existent déjà qui pourraient donc être prendre la la forme d'un comportement qui serait plutôt incitatif plutôt que punitif ce qui aiderait à mieux atteindre les objectifs les objectifs au personnel et qu'il fallait raisonner donc à différentes échelles ensuite il a été relevé notamment le problème de la responsabilité individuelle qui est compatible avec de l'intérêt général vous avez proposé le de prendre en compte aussi d'inclure le système monétaire notamment à travers une modée libre sans dette à ce que j'ai compris enfin il a aussi été relevé que le problème était de dégager du financement pour financer notre d'inclure de passer par une banque du climat ainsi qu'une approche européenne plus englobante et enfin je pense que ce qui est notamment relevé et ce qui est précisé c'est que ce sont des contraintes qui doivent être formulées en tant qu'incitation pour inciter à la fois la population à agir et non à subir ce qui provient d'en haut merci merci beaucoup Julie j'invite maintenant Zora Bouhamra sur la formation des prix et la durabilité des filières agricoles et vous avez établi un lien entre alimentation et climat est-ce que vous pouvez nous expliquer alors excusez-moi je cherche si on arrive à aller à la prochaine présentation merci et oui voilà voilà donc là je n'ai pas la suite pourquoi ça marche pas là voilà merci merci de me donner donc cette opportunité de venir discuter avec vous donc des problématiques liées je ne le mets plus près donc liées à l'alimentation et au climat donc je pense que je pense que certains d'entre vous sont déjà sensibles sensibilisés à cette question je pense que pour la plupart d'entre vous vous êtes au moins sensibles et savoir si vous savez quelle est la part de l'alimentation de l'agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre dans le monde alors je vous invite alors excusez-moi je vais essayer de me familiariser avec voilà c'est dans l'autre sens on va y arriver donc je vais vous inviter comme vous l'avez fait au début de la présentation précédente à voter sur Mendy et nous donner votre avis sur la question agriculture pour les spécialistes dans le monde à redéparer à redéparer à redéparer bouton qui copie sur les voisins c'est bon oui alors d'après vous je vois que finalement je ne m'attendais pas à ce résultat je pensais qu'on allait avoir quelque chose de beaucoup plus concentré mais non on a une distribution qui est normale une loi normale qui est superbe avec une petite queue à la fin super alors alors d'accord donc c'est déjà énorme et c'est l'agriculture on m'a posé la question est-ce que c'est l'agriculture ou l'alimentation si on va sur l'alimentation il faut rajouter 4 à 5% de plus puisqu'on intègre en plus les déchets alimentaires etc donc ce n'est pas négligeable du tout donc étant donné que ce n'est pas négligeable il faudrait essayer de comprendre pour comprendre un petit peu plus pour comprendre un petit peu plus pour comprendre pour comprendre chaque aliment que vous consommez quel impact il a sur l'environnement donc vous pouvez voir que les produits animaux ainsi que les poissons et crustacés sont beaucoup plus impactants que les produits végétaux d'accord pour vous donner une idée les produits animaux c'est trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et parmi les émissions qui sont produites par l'élevage les ruminants c'est-à-dire le bœuf agneau veau ça constitue plus de la moitié des émissions d'accord donc étant donné ce constat on peut se dire effectivement peut-être que c'est légitime d'intervenir pour essayer de changer cela et de voir comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport étant donné la façon dont nous alimentons donc étant donné le constat que je viens de faire une façon très simple de faire c'est la consommation et la consommation de produits animaux puisque c'est ces produits-là qui impactent le plus c'est la consommation donc Christian Gaullet tout à l'heure c'est-à-dire à la source de ce qui produit ces émissions de carbone donc peut-on réellement agir sur l'offre c'est une question ouverte il y a des marges de manœuvre certaines sont déjà utilisées mais techniquement si on veut consommer du bœuf il faut produire du bœuf et contre il y a des limites aux marges de manœuvre qu'on peut avoir pour agir au niveau de l'offre donc une autre manière de faire ça serait donc de réguler la demande c'est-à-dire d'essayer de réduire la consommation de produits animaux notamment donc c'est sur cette voie-là que mes recherches avec d'autres collègues qui sont ici dans la salle ou ailleurs à TSE nous avons travaillé et en tant que nous avons donc c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre en place une politique de taxation pour essayer de guider les comportements dans le sens d'une consommation moins forte de produits animaux d'accord donc on a simulé on a fait des petites estimations pour essayer de voir quel serait l'effet d'une politique fiscale sur la viande donc première chose qu'on a fait c'est de se dire bon ben voyons ce que serait l'impact d'une taxe en euros d'équivalent carbone pour tous les produits animaux donc 200 euros pour vous remettre les choses un petit peu en perspective on a parlé tout à l'heure de 24-28 euros le prix du carbone en Europe on a parlé d'une taxe carbone qui était autour de 40 euros donc là on est vous voyez à 4-5 fois plus que ce dont on a parlé tout à l'heure donc c'est une taxe qui est conséquente et qui peut faire les marges de manœuvre à travers une politique fiscale donc quels sont les résultats donc oh pardon je ne suis pas très forte donc avec une taxe aussi forte vous voyez qu'on peut obtenir effectivement une réduction des émissions de carbone mais que ces réductions elles sont limitées puisque vous voyez elles sont autour de 6% de réduction des émissions donc en équivalent carbone mais ceci va avoir alors un coût alors coût ce n'est pas le coût d'achat des produits ce que j'entends par coût c'est si on met en place une politique de taxation ça va avoir des effets sur les prix des produits qui vont augmenter les produits animaux qui vont augmenter plus que d'autres produits les produits végétaux donc ça ça va changer les comportements d'achat des consommateurs qui vont avoir à payer plus cher pour certains produits et qui vont modifier les quantités qu'ils vont consommer et ça c'est un coût pour lui qui vous voyez n'est pas négligeable par rapport au taux de réduction des émissions que l'on a pu simuler avec nos travaux donc on s'est dit peut-être qu'une autre solution serait de regarder ce qui se passerait si on taxait uniquement le bœuf c'est-à-dire les produits qui sont les plus impactants en se disant après tout ça peut être une solution qui pourrait marcher pourquoi pas donc on a essayé ce type-là de simulation et donc on a tenté de faire la même chose en ne taxant uniquement le bœuf là qu'est-ce qu'on peut constater c'est que effectivement bien sûr les réductions enfin pardon oui les réductions des émissions sont moins importantes mais ceci dit elles restent significativement importantes en termes de potentiel de réduction des émissions de gaz d'effet de serre par rapport à une taxe qui toucherait l'ensemble des produits animaux puisqu'on a plus de la moitié de la réduction des impacts qui seraient atteints et ce qui est intéressant c'est que dans ce scénario-là le coût comme tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure il est beaucoup plus faible donc l'impact pour le consommateur serait beaucoup beaucoup plus léger j'allais dire beaucoup moins impactant que si on touchait à l'ensemble des viandes ceci dit vous avez compris que même bon quel que soit le scénario que l'on utilise le potentiel de réduction reste cependant limité pas très important donc finalement la question que on se pose c'est la taxation la politique fiscale par elle-même ne sera pas une solution miracle donc il faut envisager d'autres types d'instruments des instruments qui permettraient de modifier les comportements de consommation peut-être on reviendra à la question que certains d'entre vous ont posé tout à l'heure donc dans notre panoplie d'économistes qu'est-ce qu'on a pour pour pouvoir changer les comportements de consommation parmi les instruments qui ont été étudiés pas particulièrement que sur la viande mais de manière générale c'est les politiques de labellisation jusqu'à maintenant les études que nous avons montrent que l'impact d'un label d'information environnementale finalement reste très limitée les consommateurs ne sont pas forcément à payer beaucoup plus lorsqu'ils trouvent dans leur magasin un label qui indiquerait que le produit est moins impactant en termes d'émission de CO2 des campagnes d'information pour l'instant il n'y en a pas eu énormément qui ont été mis en place donc il y en a eu certains qui ont été faits en termes de santé sur le PNSS donc sur manger des fruits et légumes etc. mais qui ne sont pas directement ciblés sur la consommation de viande donc on n'a pas ça aurait peut-être un effet mais pour l'instant en tout cas on n'a pas d'éléments là-dessus troisième possibilité c'est des initiatives qui ne sont pas des initiatives de politique publique mais des initiatives citoyennes un exemple donc ici c'est le lundi vert qui a été donc mis en place en France par Nicolas Trèche qui est ici présent dans la salle avec un collègue de Grenoble l'idée c'est d'essayer de faire prendre conscience aux consommateurs de l'impact de la consommation de viande sur l'environnement pas que mais ici on parle d'environnement donc j'insiste sur l'environnement pour tenter de modifier à terme les comportements de consommation et réduire l'impact les différents impacts qui peuvent être générés par la consommation de viande dans la société voilà merci merci beaucoup donc vous avez dit que Nicolas Trèche à l'initiative du lundi vert était dans la salle si vous avez des questions à lui poser il y répondra volontiers également je vous propose de démarrer la discussion qui souhaite prendre le micro je vous laisse monsieur oui bonsoir Thiago Cicara de l'école d'ingénieur de Purpin moi en fait ce qui m'interpelle c'est certains résultats qui ne prennent pas vraiment en compte les effets bénéfiques en fait de la production animale on va dire surtout en ce qui concerne le stockage de carbone pourquoi on ne parle pas des compensations en effet les prairies sont depuis des carbones qu'il n'y a pas dans une production céréalière ou dans une industrie et on ne parle jamais et il y a un autre fait en fait qui m'interpelle également c'est les résultats par kilo de produit en sachant que finalement où est-ce qu'ils sont les impacts par coproduit on ne produit pas qu'un kilo de viande on produit il y a énormément d'autres choses qu'on utilise dans l'élevage dans notre quotidien et aussi est-ce qu'on peut comparer des produits avec des fonctions nutritionnelles tellement différentes simplement par rapport aux impacts de CO2 en sachant qu'on ne peut pas forcément remplacer c'est plutôt ça je vais donner peut-être quelques éléments pour la discussion et puis je laisserai Nicolas compléter parce qu'il a envie de répondre à la question la première chose c'est que quand on calcule nos émissions carbone le stockage des prairies il est inclus dans les éléments bien sûr c'est un effet bien sûr ça les réduit tous les animaux ne sont pas produits avec des méthodes extensives certains sont produits à partir de l'intensif au niveau de la production comme je l'ai dit il n'y a quand même je ne dis pas que rien n'a été fait mais les gens travaillent à améliorer l'alimentation pour réduire les fermentations entériques des animaux il y a des travaux également qui sont faits pour essayer de voir comment on peut mieux gérer tout ce qui est processus de gestion d'énergie de méthane etc il y a des choses qui sont faites je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait seulement ce que je dis c'est techniquement à un moment on mange la viande et donc là on sait qu'on en mange trop d'un point de vue de la santé mais au point de vue de notre impact environnemental je ne dis pas qu'il ne faut plus en manger mais qu'il faut limiter la consommation de viande et donc pour la limiter comment on fait donc là on ne tient pas compte de la manière dont les animaux ont été élevés dans ces chiffres là dans ces chiffres là si c'est fait c'est ce que je dis on le prend en compte aujourd'hui on le prend en compte bien entendu ok vas-y complète d'abord c'est une très bonne question parce qu'effectivement il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour des effets à la fois négatifs mais aussi positifs que peuvent rendre que peuvent être générés par l'élevage donc il y a beaucoup de débats sur la capture du carbone par les prairies donc comme tu as dit il faut quand même réaliser qu'il y a seulement une petite partie on pense environ 5% de la viande qui est produite qui est sur prairie premièrement deuxièmement même quand on regarde quand on fait les études et qu'on regarde l'effet net les émissions dominent presque tout le temps les impacts positifs associés à la capture du carbone et surtout le point le plus important c'est qu'il faut réfléchir en termes de coûts d'opportunité c'est la manière dont on raisonne en économie et en termes de coûts d'opportunité il faut se demander qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de prairies et s'il n'y avait plus de prairies dans beaucoup de situations il y aurait de la forêt et s'il y avait de la forêt il y aurait beaucoup plus de captures de carbone donc en raisonnant comme ça on voit que c'est un argument qui est très limité ok une autre question remarque bonsoir bonsoir encore je m'intéresse depuis longtemps à cette question ce que j'ai remarqué c'est que en France en effet nous devenons flexitarien c'est à dire que nous commençons depuis quelques années à manger moins de viande on tend vers la stabilité vous êtes au courant pardon oui c'est à vous que je parle alors que cette stabilité de consommation de viande elle ne correspond que on va dire aux pays les plus riches comme France et quelques autres pays mais sinon partout ailleurs ça progresse la consommation de viande progresse alors moi ce qui m'intéresse bon c'est pas du tout le CO2 c'est la condition animale et alors il s'avère que que dans les années pendant les 30 glorieuses et même jusqu'aux années 80 on nous a abreuvé de publicité enfin on les publicitaires de donc de 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 consommer la viande c'est un signe justement de bonne santé les classes populaires se sont mis à énormément à manger de viande et donc et aujourd'hui on nous fait culpabiliser à dire qu'il faut en manger moins bon enfin c'est pas culpabiliser c'est une éducation le flexitarisme en effet alors c'est intéressant mais bon je trouve qu'on est un peu loin de la réalité de la condition animale dans le monde qui elle est par contre très problématique le fait qu'il y a la biodiversité qui 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 baisse énormément je veux dire c'est un écocide un écocide généralisé par exemple je vois les cochons il y avait une cent cinquantaine de races auparavant il n'en reste que trois ou quatre on a conservé les races évidemment qui grossissent vite et et qui permettent un maximum de de profit toujours le lucratif la recherche de croissance qui vient du type de monnaie qu'on utilise voilà merci merci donc plusieurs revarts on est voilà mais peut-être simplement pour dire que effectivement ici donc on parle de consommation française j'ai oublié de le signaler dans ce que je vous ai montré en général on a ce qu'on appelle une évolution en U inversé c'est à dire que quand le revenu augmente au départ on a une augmentation de la consommation de viande qui atteint un certain palier et à partir de ce palier lorsque le revenu alors c'est calculé au niveau des pays lorsque le revenu diminue on a une décroissance pardon on peut continuer d'augmenter pardon attends pour moi c'est la consommation qui décroît donc on a cette forme de cloche sur l'évolution des consommations c'est le premier point que je voulais dire deuxième point c'est qu'effectivement ça se stabilise ce qu'on constate c'est qu'il y a une substitution qui se fait entre les produits donc type viande rouge bœuf etc et d'autres types de consommation qui sont plutôt les viandes blanches donc porc et poulet donc on a une espèce de 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 rebasculement sur d'autres types de production de consommation et le troisième point c'est que de plus en plus on va plus vers la consommation de produits transformés que de produits bruts donc qui changent les choses tant en termes donc d'impact enfin qui peuvent changer les choses en termes environnementaux mais puisqu'il y a moins de viande dans les produits transformés parfois mais également en termes de de nutrition et de santé ok bonjour frédéric moriseau je suis agroéconomiste de formation et je travaille sur des projets alimentaires territoriaux à titre personnel donc pour moi effectivement pour moi ça va de soi enfin que ça soit d'un point de vue d'un point de vue bilan carbone d'un point de vue santé d'un point de vue bien-être animal il faut consommer moins de viande ça j'en suis j'en suis convaincu on peut citer l'exemple de pays comme l'Inde l'un des pays les plus peuplés au monde où il y a 30% de végétariens ce qui rend le pays un peu plus viable on peut imaginer ce que ça serait si effectivement tout le monde consommait la viande moi ce qui me gêne dans ces schémas là c'est qu'on parle pas suffisamment de systèmes de production quels sont les systèmes d'élevage on met toute la production dans le même sac alors qu'il y a des productions des systèmes de production d'élevage qui sont quand même plutôt vertueux voire très vertueux donc effectivement on pourrait penser une alternative forêt alors que d'autres sont complètement à condamner et il me semble qu'il faudrait reprendre revoir à l'esprit le thème de la réunion d'aujourd'hui ça va dans ce sens là la question de la transition la transition alimentaire la transition agricole la transition agroécologique parce qu'effectivement on parle des gilets jaunes mais imaginez l'effet gilet jaune si on taxait le prix de la viande voilà c'est quelques commentaires que je voudrais faire on est complètement d'accord alors là effectivement encore une fois je n'ai pas présenté au niveau de l'offre ce qui pourrait être fait il y a des choses qui sont faites évidemment mais je pense que la prise de conscience qui est qui est baisse de consommation au départ permet justement d'influencer une réflexion sur cette transition là qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau des systèmes de production pour pouvoir pour pouvoir justement enfin et des solutions qui soient plus viables puisque supposer que le prix de la viande soit plus élevé il y a peut-être des systèmes de production qui peuvent devenir rentables alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant mais systèmes plus extensifs qui ont moins recours aux aliments importés du Brésil etc. donc il y a peut-être des systèmes de production qui peuvent se mettre en place ou qui peuvent exister avec des produits de qualité qui sont enfin quand je dis qualité c'est assez vague mais des conditions d'élevage des conditions d'élevage et de qualité peut-être aussi nutritionnelle des produits etc. qui pourraient être envisagés qu'on ne peut pas faire actuellement puisque pour l'instant en tout cas la façon dont l'économie est guidée n'est pas du tout dans cet objectif là donc mais je suis je suis complètement d'accord Est-ce qu'il y a des propositions en ce sens votre monsieur alors du coup monsieur puis puis ensuite madame allez-y je me demande je me demande si on ne pourrait pas intensifier revenir à un rapprochement des lieux de production que ce soit pour l'élevage ou pour la production végétale des lieux de consommation moi ce que je constate beaucoup ce qui me navre c'est sans doute mes origines un peu rurales qui parlent je regrette beaucoup qu'autour des grandes métropoles l'urbanisation galopante empiète et nous prive de plus en plus de terres cultivables ça je trouve ça vraiment vraiment en avant en même temps j'ai pas de solution moi j'énonce aussi des problèmes j'ai pas de solution je me pose aussi la question de l'accès il me semble avoir entendu que le nombre d'exploitations agricoles diminuait c'est compliqué de gérer ce type d'entreprise parce que c'est très lié aux aléas climatiques etc je me pose la question de l'accès aux terres je me pose la question de l'installation de jeunes agriculteurs ou de la reprise de certaines exploitations qui ne se fait pas parce que c'est un métier trop 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 difficile je voulais en termes de solutions est-ce que puisqu'on parle depuis un bon moment dans ce débat de changement de comportement est-ce qu'il n'y aurait pas à intensifier en matière d'éducation est-ce que le système éducatif n'a pas une responsabilité dans dans une sensibilisation des jeunes générations sur les questions d'alimentation sur les questions de de production est-ce qu'on sait actuellement où est produit tel ou tel denré voilà ce sont des remarques très très générales sans solution véritable donc quelle politique agricole pour lutter efficacement contre le changement climatique est-ce que le fait de favoriser les circuits courts et locaux ça participe de cette de cette lutte et comment est-ce qu'on fait en termes d'éducation pour avancer aussi sur sur ces sujets d'être deux éléments parce qu'on va pas refaire la politique agricole juste quelques éléments c'est que ce qui concerne donc les émissions de gaz effet de serre liées à l'alimentation il faut savoir que le principal donc cause le principalement donc les émissions c'est pas le transport c'est 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 de cultiver les céréales qui vont servir à l'alimentation animale c'est de déforester certaines c'est trois quarts de la surface agricole est utilisé pour l'alimentation animale pour produire des animaux donc le plus gros pour agir c'est quand même c'est quand même là donc ça c'est pour juste par rapport à la question des circuits courts mais je pense que peut-être il y en a d'autres qui veulent réagir à des questions alors moi c'était je vais pas répondre directement à la question c'était par rapport au débat sur alimentation et climat ce que je pense c'est que il faut pas oublier le côté santé on sait que les régimes alimentaires ont des impacts très forts sur la santé à long terme et donc et en tant que consommateur on n'est pas on n'a pas forcément toute l'information c'est très compliqué de savoir d'avoir les bonnes de savoir finalement ce qu'il faut exactement faire par rapport à ces enjeux santé donc quand on fait des simulations de politique en fait et qu'on évalue les effets santé et les effets environnementaux en termes d'impact l'impact santé il domine entre guillemets les impacts environnementaux si on essaie de les valoriser économiquement donc ça veut dire que derrière ces débats il faut réfléchir pas uniquement le climat par rapport à l'alimentation mais il faut réfléchir sur des politiques qui vont être positives pour le climat et positives pour la santé si elles sont négatives pour la santé il y aura une perte de bien-être global et ça je pense que c'est très important et c'est peut-être ce qui différencie le débat alimentation et climat d'autres secteurs en tout cas vous êtes parti vous dans vos études de l'axe santé pour arriver à l'axe climat ce qui va dans le dans ce sens peut-être pour peut-être rajouter à ce que dit Vincent c'est qu'on sait qu'une politique environnementale visant à réduire le carbone va dans le même sens qu'une politique nutritionnelle donc les deux les deux vont faire sont compatibles pas systématiques mais quasi systématiques monsieur bonsoir en fait j'avais deux points je vais essayer d'être bref rapprochez bien le micro d'accord comme la glace donc le premier point c'était au sujet de l'index de la charge carbone des aliments donc le bœuf on a bien vu que le bœuf était le plus impactant et puis décroissant en allant vers les légumes et en passant par les viandes blanches s'il y a une information auprès du grand public en expliquant puisqu'on voit bien qu'on n'est pas tous informés moi je découvre ça si on informe le grand public dans les aliments lorsqu'on achète on a un index ça a été difficile de mettre en place d'ailleurs c'est pas en place le système d'index avec les avec les le voilà les les pastilles vertes jaunes rouges en France c'est pas du tout en place je me déplace beaucoup en Europe en Angleterre ce pays omni capitaliste c'est en place on a obligé les industriels à le faire et c'est en place donc les gens lorsqu'on achète un aliment on sait quelle est la charge calorique en sel etc en matière grasse alors je pense qu'il y a un pouvoir politique qui devrait faire son travail et arrêter de suivre les lobbies qui font que noyer le poisson ça serait pas mal ça je pense que c'est le premier point que je voulais jeter bref c'est bien merci le second point c'était au sujet du U inverser la tendance quand tous les êtres humains en fait à mieux se nourrir à se nourrir de plus de protéines en fonction de la croissance de ses revenus à un moment donné il y a la volonté d'être mieux nourri et puis à un moment donné il y a aussi une éducation on sait que se nourrir de trop de protéines est nocif donc on se nourrit de moins de protéines cette tendance là nous on est dans un pays occidental on le sait la plupart des êtres humains sont dans des pays en développement donc cette tendance là eux ils sont dans la partie croissante donc la tendance en fait en bref c'est que l'humanité va consommer de plus en plus de protéines et donc la tendance qui va faire décroître et non pas décroissanté excusez-moi par rapport à ça décroître la consommation de protéines serait peut-être d'éduquer aussi les pays en voie de développement sans toujours parce qu'il faut mesurer quand même sans avoir une approche de pays colonisateur par rapport à l'ancien pays décolonisé donc une approche moraliste donc comment travailler les communications sur ces sujets sur des sujets qui sont assez peu connus et comment ne pas culpabiliser pour travailler ensemble dans ce sens est-ce qu'il y a des propositions les labels cette réflexion elle est sur les aspects nutritionnels déjà beaucoup en France qu'on est oui oui ou non je ne sais pas peut-être Vincent est-ce qu'on a des retours d'ores et déjà sur les labels et sur les politiques de labels sur les trafics light à nutrition oui je veux bien ce qui est sur les labels ce que montre au moins l'économie expérimentale c'est que les seuls labels qui fonctionnent en expérience ce sont les plus simples donc jusqu'à maintenant on avait des choses assez compliquées donc le Nutri-Score qui est sorti c'est un label simple qui résume toute l'information juste dans des enfin ils ne sont pas tricolores mais il y en a 5 mais dans juste une couleur pour classer les aliments tous les autres labels qui sont plus compliqués qui font par exemple un état sur les glucides un état sur l'énergie un état sur l'environnement etc. sont beaucoup trop beaucoup trop complexes même dans une condition expérimentale où les gens ils sont ils ont leur attention captée là-dessus etc. donc on sait déjà qu'est-ce qui ne marche pas c'est ce qu'on c'est ce qu'on mettait en oeuvre je veux dire quand on met toute l'information sur la composition des aliments etc. c'est nécessaire c'est nécessaire pour vérifier des choses mais c'est pas ça qui influe fortement sur les comportements donc il faut que les labels soient très très simples maintenant est-ce que le Nutri-Score qui a été mis en place on n'a pas de recul pour le moment dans les tests qui avaient été faits avant la mise en place et où il y avait une comparaison de différents types de labels ça avait été fait en magasin de mémoire les effets étaient quand même relativement faibles c'était le Nutri-Score qui était le mieux ça ne voulait pas dire qu'il était génial donc il faut attendre il y a aussi un effet d'apprentissage et alors d'autres pistes que les labels pour favoriser les labels environnementaux parce qu'il y a quand même des initiatives qui ont été mis en place il y a des chaînes de supermarchés je crois que c'est en Angleterre qui ont mis en place un label environnemental résultat des courses il a retiré neuf mois après donc ça donne les deux critères de choix les consommateurs n'achetaient pas les deux critères de choix des aliments c'est le goût et le prix c'est ça pour moi en fait la solution elle est politique au parti animaliste on propose une réduction de 25% de consommation des produits animaux en 2025 comparé à 2015 il faut savoir après qu'il y a des lobbies qui sont très forts très puissants le lobby de la viande Interbev qui intervient dans les écoles primaires notamment pour faire la propagande de la viande mais quand l'association L214 veut intervenir également pour informer mettant l'autre dans le camp adverse on va dire ce coup là les rectorats reçoivent en fait des consignes du ministère de l'éducation nationale de ne pas autoriser L214 à entrer dans les établissements scolaires il y a également le décret 2011 qui oblige en fait les restaurants scolaires à proposer de la viande du poisson à tous les repas donc il est très difficile de nos jours d'avoir un menu hebdomadaire végétarien ne serait-ce que le choix donc c'est assez difficile moi je suis prof d'anglais donc je suis bien placé pour le savoir quand on mange à la cantine scolaire d'un lycée c'est très difficile de s'alimenter moi à titre personnel je suis végétalien je ne peux rien manger dans les cantines même dans des haricots verts ils vont vous mettre du beurre ou autre chose donc nous on propose par contre je tiens à préciser par contre le parti némaliste n'est pas du tout un parti politique végétarien ou végan là je parle vraiment à titre personnel mais tout ça est difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas la volonté politique derrière pour d'ailleurs par rapport au lundi vert moi je trouve ça très bien mais il y a beaucoup de personnalités y compris de parlementaires qui s'y opposent parce que ça déplaît fortement donc au lobby agroalimentaire et un deuxième point il y a un effet psychologique quand on donne tous ces chiffres aux gens ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive les gens souvent ne sont pas prêts en fait à découvrir ces informations moi je suis souvent sur le terrain avec L214 ou le parti animaliste et les gens refusent ces chiffres ils disent non 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 c'est pas vrai c'est pas possible il y a un déni en fait de ce message qu'on apporte aux gens puisque comme les messages souvent ne leur plaient pas la réaction première c'est simplement de nier en fait tous ces chiffres on a beau leur donner toutes les sources qu'on veut souvent ça ne prend pas auprès du public alors qu'une des actions effectivement qu'on peut mettre en place du jour au lendemain pour le climat c'est effectivement de réduire sa consommation des produits animaux et est-ce que vous avez testé des propositions pour aller dans ce sens des solutions c'est-à-dire par rapport aux propositions qu'on a pour manger moins de viande pour moi c'est l'information en fait il faut éduquer les gens la taxation je n'y suis pas forcément pour quelque chose comme ça c'est intéressant le lundi sans viande je pense que les gens ne sont pas idiots ils sont en capacité de réfléchir par eux-mêmes mais il faut les informer et souvent ces informations elles ne circulent pas il y a très peu de gens qui connaissent l'impact de l'élevage sur l'environnement on nous parle de la voiture électrique etc mais ça c'est une information souvent en tout cas que le grand public ignorent donc je pense qu'il faut tout simplement travailler davantage sur l'information et leur donner l'information il y a des études expérimentales qui font ça qui donnent l'information et qui regardent les comportements si les comportements changent et en fait on se rend compte que non c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est la dissonance cognitive les gens continuent quand même à acheter la viande il y avait une expérience où c'était vous avez le choix entre continuer à consommer de la viande consommer du steak de soja ou consommer une viande de qualité donc dans l'expérimentation où il n'y avait que steak de soja et viande normale les gens continuaient à manger de la viande j'exagère un peu je caricature et dans le cas où ils introduisaient ce label de qualité les gens pour se donner bonne conscience ils allaient vers le label de qualité donc le label rouge mais ils n'allaient pas vers le steak de soja on va prendre dans l'ordre donc madame bonsoir je suis doctorante à TSE je voulais revenir sur la taxe sur la viande et je peux voir je peux imaginer en tout cas deux effets pervers potentiellement sur cette taxe le premier c'est si on imagine que pour maintenir la demande les producteurs baissent la qualité en fait on pourrait avoir une augmentation de l'élevage intensif aux dépenses potentiellement des méthodes d'élevage qui sont plus qui sont meilleures pour l'environnement et la seconde ce serait en termes de cohésion sociale je pense que ce serait difficile à accepter pour les agriculteurs et pour les éleveurs qui gagnent déjà peu leur vie pour un métier difficile d'avoir qu'on supprime d'une certaine façon je pense que ce serait comme ça que ce serait perçu une partie du revenu qui est générée par la vente de la viande et du coup je me dis que si cette taxe était mise en place ça pourrait être l'occasion d'en dédier une partie au moins justement à l'encouragement de nouvelles méthodes d'élevage par des subventions donc monsieur Gaullier parlait tout à l'heure du manque de ressources pour des subventions qui permettraient des comportements plus vertueux vertueux j'imagine qu'elle puisse possible pour travailler ensemble de conserve avec les agriculteurs sur une baisse de consommation et en même temps de meilleure qualité il y a déjà des réflexions qui vont un peu dans ce sens de ce que je comprends compenser les agriculteurs bien sûr compenser les agriculteurs ça demanderait que le revenu de la taxe soit quasiment exclusivement reversé à l'agriculture ce qui veut dire que si on reprend les consommateurs qui sont aussi d'accord on pourrait imaginer aussi des politiques pour compenser les consommateurs parce qu'ils vont par exemple en subventionnant d'autres produits tels que les fruits et légumes ou je ne sais quoi mais il n'y aurait pas d'argent pour consommer entre guillemets pour compenser les consommateurs puisque le coût tout l'argent serait vraiment absorbé pour juste nourrir un petit peu le débat par rapport à cette question là par rapport au prix de la viande il peut baisser alors là si on revient à nos histoires d'économie internationale versus économie fermée et le problème du passager clandestin si les frontières sont ouvertes et qu'effectivement on ne fait ça que dans un pays ou dans un groupe de pays ça pose un problème on est bien d'accord et le deuxième aspect c'est qu'effectivement l'idée c'est pour avoir une meilleure rémunération au niveau des producteurs c'est d'améliorer la qualité des produits avec une demande pour cette qualité là et donc un prix plus élevé pour les agriculteurs alors néanmoins même si ce n'est pas à l'échelle mondiale la coalition des gens qui sont volontaires peut compenser les autres enfin en tout cas c'est la voie de compensation des autres si vous avez bien suivi juste c'était un petit complément peut-être que le parallèle il est un peu rapide mais ce qui s'est passé dans le cas du vin en 20 ans on a diminué la consommation par au moins 2 en France je crois et on est passé à un système avec un accroissement phénoménal de la qualité et donc ça a permis à la fois une diminution de la consommation non négligeable et un maintien voire une augmentation des revenus de la filière dans le contexte tourné je pense que c'est quelque chose à réfléchir pour la viande à observer monsieur oui bonsoir je m'appelle Damien Guilotto moi je suis ingénieur dans l'aéronautique je me pose la question je rejoins tout à fait le point de vue qui a été donné tout à l'heure juste par demoiselle là-bas est-ce qu'on se trompe pas de problème en fait on dit vous avez indiqué que le CO2 qui était que la consommée de la viande c'est consommer beaucoup de CO2 c'est la cause de déforestation à ce que je sache en France il n'y a pas de déforestation donc ça veut dire que la viande qui est produite en France n'est pas cause de déforestation directe le deuxième et donc du coup je me demande est-ce que finalement la proposition qui est de taxer va pas plutôt aller vers va pas plutôt défavoriser disons la production de viande en France alors que l'essentiel de l'augmentation de la consommation de viande puisqu'en France a priori la consommation de viande n'augmente pas elle a plutôt tendance même à se stabiliser voire abaisser est-ce que est-ce que ça va pas parce que en gros l'augmentation de consommation de viande au niveau mondial a priori est plutôt liée à ce que je comprends à la demande globale qui augmente mais du coup est-ce que finalement le problème qui est soulevé c'est plutôt un problème de type de consommation enfin les types de production moyen de production mais pas tellement de enfin il y a aussi la quantité de viande mais c'est essentiellement la méthode de fabrication qui est mise en cause ici et le risque est-ce que finalement en pénalisant pas la production française de viande on va pas finalement détruire un tissu agricole français au profit finalement de mastodontes en Argentine en Australie ou je sais où qui sauront produire moins cher c'est un peu le risque qu'on peut avoir et qui d'un point de vue environnemental seront encore plus négatifs je commence à répondre à la question puis je passe la parole à Nicolas Trech qui voulait intervenir simplement pour dire que si on taxe la consommation on est bien d'accord que ce n'est pas que la production française qui est concernée c'est l'ensemble des consommations donc tous et y compris les importations donc ça c'est simplement pour oui mais ça pourrait changer si les prix changent si les prix relatifs changent etc. on est bien d'accord l'autre chose que je voulais dire c'est que le problème de déforestation n'est pas le seul problème l'impact le plus important c'est quand même lié à la fermentation entérique c'est à dire des problèmes donc il y a des problèmes de déforestation qui sont liés au fait qu'on a besoin de nourrir nos vaches et nos cochons en lui-même mais l'impact le plus important c'est quand même celui-là et je laisse la parole à Nicolas donc un complément juste d'abord il n'y a pas que le climat il y a toutes les autres formes de pollution beaucoup plus localisées donc la pollution de l'eau de l'air donc le lot avec par exemple les élevages de cochons de l'air avec l'ammoniaque rejeté par certaines formes d'élevage comme l'élevage de poulet donc ça ça contribue aussi et puis effectivement il y a la plupart de la nourriture par exemple du soja qui est consommé par les animaux en France est produite au Brésil par exemple qui génère 85% de la déforestation au Brésil et est lié à l'élevage à la fois avec les prairies et aussi avec les champs qui permettent de produire le soja donc même en consommant de la viande française vous contribuez à toutes ces formes de pollution mais c'est un très bon point aussi qui est sujet à beaucoup de controverses des produits animaux c'est complètement injuste dans la taxation ce qu'elle a dit c'est que justement si on taxe le produit final la viande a priori il n'y a pas de raison pour qu'on taxe que les produits domestiques donc c'est justement c'est un bon outil je crois vous faites un très bon point mais c'est un bon outil pour adresser ce point là je pense d'accord allez on va prendre encore deux remarques questions je m'appelle Laurent Juillard et moi je suis papa de trois enfants qui sont tous les trois en maternelle et on parlait tout à l'heure d'éducation d'éducation comment on fait pour que les générations futures puissent être plus conscientes de la manière dont elles consomment on parlait tout à l'heure également du fait que voilà on pouvait aussi peut-être orienter les choses en choisissant en tant que consommateur la manière dont on orientait les choses moi je crois qu'en effet c'est à l'école qu'on peut aussi moi je le fais on le fait à la maison enfin faire à la maison mais c'est aussi à l'école où on peut agir et faire des choses la question que je me posais c'était quels aujourd'hui étaient les moyens qui étaient mis à disposition des écoles pour justement être on parlait aussi tout à l'heure d'économie de circuit court manger en local mais avec des produits qui sont plus responsables quels moyens on donne aujourd'hui aux écoles pour leur permettre de pouvoir agir dans ce sens là parce qu'en effet voilà si on considère que dans 20 ans on va dans le mur nous on y sera mais nos enfants ils devront vivre avec ça aussi et ils devront s'adapter encore plus que nous devrons le faire et donc c'est aussi à l'école que ça se passe donc aujourd'hui est-ce que vous avez vous des propositions à faire en termes d'éducation ? soutenir les modes de faire de la cuisine différemment à l'école est-ce qu'on peut soutenir la sensibilisation et l'éducation des enfants par rapport à ces problématiques là parce que c'est eux demain qui feront fonctionner aussi la société et c'est maintenant qu'il faut investir sur eux on l'a entendu aussi tout à l'heure sur la Nicolas Védrage il y a beaucoup de critiques sur la loi agriculture-alimentation mise en place par le gouvernement notamment sur les questions de bien-être animal par exemple mais il y a des choses qui ont été faites en cette direction il y a une imposition vous savez de niveau minimum de produits locaux et de bio dans les cantines et il y a aussi la loi Cazebon qui va devenir effective en novembre qui impose une fois par semaine un menu végétarien dans les cantines ce qui est vraiment une modification significative en tout cas dans l'esprit par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure des recommandations classiques du PNNS ou autres des municipalités et j'allais rajouter de la région aussi puisque et là vous parlez des cantines et des cantines scolaires mais quid de la restauration collective ailleurs est-ce qu'on a ce même type d'avancée donc j'en profite pour souligner votre présence madame Marin donc présidente de l'INRA oui mais bon là je interviens en tant que responsable d'un centre où on a un système de restauration pour plus de 600 personnes et on a des cahiers des charges vis-à-vis des prestataires qui aujourd'hui permettent de lister un certain nombre de critères de proximité de qualité bien sûr de saisonnalité donc ça c'est à l'initiative de l'entreprise elle-même c'est à l'initiative de la personne qui définit le cahier des charges de la restauration et je peux vous dire que la région a pris exemple sur notre système de cahier des charges voilà donc c'est effectivement quelque chose que les élus doivent prendre en compte et puis j'en profite puisque j'ai le micro je voulais dire qu'on sent bien qu'il y a un débat qui est très important pour vous et que vous abordez avec une certaine sérénité c'est très intéressant de vous entendre et je voulais vous dire que l'année prochaine Toulouse le quai des savoirs consacrera pendant un an une exposition sur l'alimentation à l'initiative de science animation de Toulouse métropole etc. et que nous sommes aux manettes pour aider à nourrir cette exposition c'est le cas de le dire et que nous avons choisi un angle de travail qui sera de la fourchette à la planète en passant par le bien-être alors après je ne vous dis pas les communicants vont travailler les vocables je vous rassure mais l'idée c'est d'être de la fourchette à la planète c'est-à-dire que vraiment être au coeur du collectif que vous représentez et qui effectivement se préoccupe avec des interventions très diverses qu'ils soient d'économistes ou de biologistes ou de nutritionnistes pour essayer de mettre en place le plus d'informations à votre disposition et on va être très attentifs à être en lien avec les scolaires est-ce qu'il y a d'autres initiatives sur le territoire en lien avec celle qui est des savoirs est-ce que vous allez partager avec il y en a plein au niveau de la France mais je voulais souligner celle-là parce qu'elle va être d'une année et on a vraiment la volonté de partager les connaissances et je trouve que votre débat nous éclaire et je suis venue pour vous entendre nous éclaire beaucoup sur comment on doit orienter voilà ce moment privilégié d'interface avec vous et qui est de quelques heures aujourd'hui mais qui sera beaucoup plus long plus tard merci beaucoup de m'avoir laissé parler merci alors on prend une dernière remarque et puis on demandera à qui on veut de faire une synthèse très vite fait première remarque il ne faut pas oublier qu'en France la culture de la nourriture est un élément important quand même donc nous mettre beaucoup de discours sur l'alimentation qui voudra taxer etc etc il faut faire attention c'est notre patrimoine la bouffe excusez-moi le mot quand même mais c'est notre culture il n'y a qu'ici en France où quand on se rine autour d'une table on parle de nourriture aller dans d'autres pays on ne parle pas beaucoup de nourriture je vais faire la parenthèse la deuxième remarque c'était moi j'avais cru au contraire que la France en termes de terres agricoles n'augmentait pas mais au contraire que la forêt et les terres je dirais en jachère augmentaient c'était ma deuxième remarque la dernière c'est que encore une fois j'ai envie de dire faisons attention à des messages du style l'élevage pollue il va falloir diminuer la consommation de viande attention parce que nous avons des territoires et heureusement qu'il y a de l'élevage c'est grâce à l'élevage que l'on peut avoir des Pyrénées en état qu'on peut avoir des paysages en état donc encore une fois attention à des approches trop macroéconomiques parce que nous allons nous mettre une partie de la population qui ne comprendra pas parce qu'on a des générations de générations de gens qui ont entretenu les paysages que nous avons aujourd'hui c'était ma troisième remarque et je finis là-dessus une réaction oui on est tout à fait j'ai moi-même participé à une expertise sur les services et les 10 services liés à l'élevage donc les services dont vous parlez bien entendu j'en ai conscience et bien sûr il faut les prendre en compte les externalités positives telles comme les externalités négatives dans nos approches donc d'évaluation bien entendu bien sûr en une heure c'est difficile de prendre en compte tout ça moi-même je ne suis pas capable ça demande des compétences dans différents domaines que je n'ai pas mais quand même mais quand même mais quand même c'est le troisième émetteur de gaz à effet de serre oui tout à fait après en tout cas ce qu'on a dit c'est de travailler ensemble à une meilleure consommation moins polluante et qui génère davantage de bien-être pour tous est-ce que les hôtesses ont le droit de faire des propositions allez-y non parce qu'on a parlé de solutions miracles moi j'en ai une qui règle le problème de la forêt qu'on entretient qui règle le problème des zones rurales qu'on maintient qui règle le problème de l'alimentation animale parce qu'on est sur des animaux qui consomment moins que le bœuf c'est le porc noir du Pays Basque c'est une réalité merci de l'intervention à la limite de Bigorre Vallée des Aldudes Vallée des Aldudes c'est le Pays Basque je vais proposer à Guillaume Emard de venir nous rejoindre pour faire un retour sur ce que vous avez entendu dans cette seconde partie bonsoir à tous alors on sent que c'est un débat qui passionne qui passionne tout le monde qui intéresse tout le monde mange tous les jours et on sent que chacun s'est fait son avis sur la question c'est un débat qui intéresse mais qui est intéressant parce qu'il y a aussi plusieurs points de vue plusieurs angles qui ont été abordés il y a l'angle climatique l'impact de l'alimentation sur le climat il y a l'impact de l'alimentation sur la santé mais aussi sur le bien-être animal et sur les finances de chacun au quotidien aussi on sent que la volonté de diminuer la quantité de viande consommée n'est pas forcément là pour tout le monde on sent qu'il y a plutôt une volonté d'aller vers une viande de qualité plutôt que de diminuer forcément de diminuer ou d'arrêter de consommer de la viande c'est pourquoi on a vu que les taxes les idées de taxes qui visaient plutôt vers la réduction de la quantité étaient assez controversées il y a eu beaucoup de questions sur la faisabilité de ces taxes là sur leur efficacité même si apparemment elle semble plutôt prouvée d'un point de vue scientifique et puis aussi sur l'impact social que ça pourrait avoir de mettre une taxe sur la viande la volonté de qualité on sent qu'elle passe qu'un changement de politique de l'état est attendu on sent que on le voit par exemple avec on a parlé de circuit court il y a une volonté de savoir d'où viennent les produits d'avoir plus d'informations de ce côté là on a parlé aussi de la politique d'urbanisation ce serait intéressant de mettre ça en lien avec la manière dont on consomme dont on s'alimente mais aussi on voudrait que l'état montre un peu l'exemple en réduisant la consommation de viande par exemple dans les cantines ou dans les lieux publics en général mais ce qui a occupé une bonne partie du débat aussi c'est la volonté d'information on sent que il y en a qui voudrait qu'on informe mieux il y en a une bonne partie qui voudrait mieux être informé et on sent qu'il y a vraiment une demande de ce côté là il y a eu la question des labels qui semble finalement assez peu efficace dans ce qui a été décrit d'un point de vue scientifique même si on sent que les gens veulent des labels il y a aussi une volonté d'apporter de l'information au niveau de l'éducation que les écoles aient un rôle actif là-dedans et finalement on a entendu beaucoup de préconisations pour une politique nationale pour des choses à mettre en oeuvre d'un point de vue macroéconomique mais moins d'un point de vue micro même si on sent bien que c'est un débat qui se fait sur plusieurs couches du consommateur jusqu'à la politique nationale et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse tous mais je vais vous laisser je vais vous quitter là-dessus merci beaucoup Guillaume donc pendant que Guillaume faisait cette synthèse la question avez-vous ou allez-vous modifier votre consommation de viande pour l'environnement est apparue et pour une bonne moitié vous répondez oui à la baisse et 18% non mais je consomme déjà peu de viande ce qui fait ce qui donne une image du public qui est là ce soir c'est un commentaire Christian Gaulier sur cette dernière question et sinon je voulais plutôt conclure parce que c'est vrai qu'il est tard est-ce que vous allez revenir demain ah certainement d'ailleurs je vais introduire le débat demain sur fiscalité et citoyenneté non demain soir ce sera sur l'éducation service public c'est ça que je fais excuse-moi mais j'irai aux deux donc ça sera bon aussi donc écoutez je voulais vous remercier tous pour votre participation j'ai trouvé le débat profond j'ai trouvé des commentaires passionnants les remarques et les contributions fort utiles il y en a qui je veux avouer que je ne m'attendais pas du tout aux questions que j'ai reçues de mon côté et j'ai été aussi très impressionné de voir que sur alimentation et climat le sujet le sujet est intéressant intense il se passe des tas de choses de ce côté là et sur lesquelles nous devons aussi réfléchir approfondir j'espère que à l'issue de cette discussion nous pourrons avec les équipes d'étudiants qui vont travailler là-dessus avoir une synthèse écrite qui sera utilisée pour changer le monde voilà à demain pour ceux qui peuvent merci beaucoup bonne soirée merci